J'étais, je dois dire, comme mes collègues, extrêmement touché d'avoir une assistance aussi abondante, surtout au vu de la dureté des temps. Alors, cette conférence sous forme de table ronde que nous tenons aujourd'hui a un double objectif. D'une part, celui de célébrer la présence parmi nous depuis déjà quelques mois de Svetlana Yatsik, qui est chercheur invité à l'école Deschartes, qui travaille avec Patrick Araber sur des questions juridiques, si je ne me trompe pas, mais qui a aussi un intérêt pour les questions littéraires et culturelles de la deuxième moitié du Moyen-Âge. Donc, Svetlana a passé parmi nous plusieurs mois, va encore en passer probablement quelques-uns. Nous en sommes absolument ravis. Et donc, il était naturel de lui donner l'occasion de présenter à la communauté chartiste, ou proche de l'école Deschartes, le fruit de ses réflexions. Le deuxième objectif de cette conférence, c'est de marquer le lancement d'un programme de recherche franco-russe que nous lançons à l'école Deschartes et que nous intitulons en latin, à la manière des philologues, « Franciscana sapientia », donc « sagesse franciscaine », un programme de recherche qui cherche à cerner les implications sociales, culturelles et intellectuelles de la littérature liée à la troisième génération franciscaine, celle de la seconde moitié du XIIIe siècle. Et nous cherchons en particulier à montrer comment cette troisième génération franciscaine, celle des disciples, des disciples de Saint-François, s'approprie un savoir, notamment un savoir profane en provenance directe ou indirecte de l'Antiquité, dans un double objectif, d'une part de transmission des savoirs, une recherche véritablement archéologique de l'histoire la plus ancienne, et puis d'autre part dans le but de fournir des exemples concrets de vides grands hommes à imiter. On est donc dans le monde de l'exemplarité, celui des exemplats médiévaux. Voilà, il nous a semblé très intéressant d'essayer de cerner les tenants et les aboutissants de ce grand mouvement intellectuel qui se passe dans la deuxième moitié du XIIIe siècle et qui a été assez peu étudié, il faut le dire, jusqu'à présent. Et nous le faisons à travers deux auteurs qui nous semblent représentatifs de cette époque-là, Jean de Galles et Servacanto da Faenza ou Servacanto de Faïence, deux auteurs qui apparemment n'ont en commun que leur appartenance au genre franciscain, puisque l'un vient du monde insulaire britannique, l'autre d'Italie. Et donc l'un des objectifs de ce projet de recherche consiste à voir s'il y a ou non une parenté intellectuelle entre ces deux personnages. Alors ce qui fait aussi l'originalité de ce projet, c'est que nous l'appuyons sur une démarche écdotique. Beaucoup de textes de ces auteurs sont inédits ou mal édités ou très anciennement édités et il est nécessaire de les porter à la connaissance des chercheurs à l'heure actuelle. Ce sera donc le préalable nécessaire à nos réflexions, mais en fait la première pierre d'un édifice, la mise à disposition de ces textes. Et pour l'école Deschartes, ça sera par la même occasion, le lieu de tester un certain nombre de pratiques qu'elle essaye de mettre en place autour notamment de la transcription de manuscrits anciens assistés par voie informatique, par reconnaissance de caractère en particulier. Alors je dis bien transcription assistée et non pas transcription déléguée à des systèmes informatiques parce qu'évidemment, c'est impossible et ce n'est pas souhaitable. Donc nous avons réuni cinq textes de Jean de Galles et de Serva Santo sur lesquels nous voudrions faire porter nos efforts pendant à peu près trois ans. Et dans ce cadre, nous avons demandé un financement à l'Agence nationale de la recherche. et il se trouve, le hasard du calendrier faisant bien les choses, que nous déposerons demain le dossier de demande de financement. Donc il y avait la convergence assez heureuse de plusieurs occasions qui nous permettent de mettre en lumière aujourd'hui ces deux auteurs. Alors quand je dis ces deux auteurs, on a décidé de se concentrer aujourd'hui sur l'un des deux. Et donc les trois propos que vous allez entendre porteront principalement sur Jean de Galles. Voilà. Bon, je crois que j'ai suffisamment parlé. Donc je remercie encore une fois vivement l'assistance de sa présence. Et je donne la parole sans plus tarder à mon amie Elsa Marguin-Amont, qui va nous parler d'une de ses œuvres de Jean de Galles, qui va retenir notre attention pendant quelques années, le Compendi Locuium. Elsa, à toi. Merci beaucoup François. Merci pour cette belle introduction et cette présentation du projet collectif auquel participe aussi cet ensemble de conférences d'aujourd'hui. Jean de Galles naît entre 1210 et 1230 au pays de Galles, donc théologien et prédicateur franciscain. Il sera le sixième lecteur des franciscains à Oxford avant de s'installer à Paris vers 1270. Il est maître régent de théologie à l'Université de Paris de 1281 à 1283 et meurt en 1285. Il appartient à ce que l'on peut appeler la troisième génération franciscaine, mentionnée tout à l'heure par François, et à ce titre se présente comme un parfait représentant d'un ordre qui, à rebours des options de son fondateur, assume pleinement, outre ses missions de prédication et d'évangélisation, un rôle éducatif au sens large, dédié à l'enseignement de la théologie mais aussi à une forme de vulgarisation des savoirs. Jean de Galles est l'auteur entre autres de l'Ocuia, destiné en premier lieu aux maîtres et aux prédicateurs pour fournir notamment matière à la composition des sermons, grâce aux nombreux exemplats qu'il leur procure, mais aussi pour leur donner matière à des entretiens spirituels, à des conversations à caractère moral. Ces L'Ocuia sont au nombre de six. Il y a le brevi loquium des virtutibus anticorum principum et philosophorum, donc un bref traité sur les vertus des princes et des philosophes de l'Antiquité, sur lequel Svetlana va revenir tout à l'heure. Le communi loquium, qui est un traité de morale politique, ce qui est aussi le texte le plus largement diffusé dans sa version intégrale et en abrégé. Le compendie loquium des huitis illustrium philosophorum et delictis moralibus eurundem, donc un recapitulatif des vies des philosophes illustres et de leurs propos moraux, c'est à ce traité qu'on va s'intéresser dans un instant. Le brevi loquium des sapientias et des philosophias sanctorum, bref traité sur la sagesse ou la philosophie des saints, qui est un recueil d'exemplats tirés des vies des pères du désert, très bref. Un monoloquium, ou collectiloquium, qui est un traité sur les vertus et les vices, pour servir de support à la prédication, et le legui loquium, qui est un traité sur la loi sacrée. Notant qu'il n'existe pas à ce jour d'édition critique de ces traités. Un débat oppose Jenny Swanson à William Abel Pantin sur la datation des premiers loquias de Jean de Galles. Swanson incline à en situer la rédaction entre 1260 et 1275, alors que le Pantin les situe après 1270, durant le séjour parisien. Thomas Ricklin, dans son article, dans le recueil qu'il a dirigé en 2006, intitulé Exempla Docent, et dans un article intitulé Les vitae de Saint-François et l'exhortation des philosophes dans le Compagnie loquium de Jean de Galles, date en réalité l'ensemble des loquias des années 1260-1275. Le titre commun à l'ensemble de ces traités, donc loquium, les place résolument sous le patronage des solides loquias d'Augustin, dont a bien des égards l'influence spirituelle et intellectuelle et déterminante sur les maîtres universitaires franciscains au XIIIe siècle. L'ensemble de cette production littéraire doit pouvoir appuyer le travail des prédicateurs, et en conséquence, les traités sont censés délivrer des récits courts, susceptibles d'être insérés dans un serment, récits exemplaires de nature historique ou fictive. Le Compagnie loquium est quant à lui plus spécifiquement dédié à l'exemplarité des philosophes et des sages de l'Antiquité païenne. Autour de l'équation qu'il pose d'emblée entre Sapientia et Philosophia, il construit l'exposé méthodique de leurs dits et de leurs faits, jusqu'à démontrer que toute cette sagesse s'est trouvée progressivement transférée vers l'Occident, et en particulier vers Paris, et son studium. La promotion de ces vies païennes nécessite bien sûr la mise en œuvre d'un argumentaire serré, propre à faire oublier la double contradiction moins apparente qu'elles semblent comporter au titre d'auteurs qui sont nés hors du salut et n'ont pas eu accès à la vérité révélée, mais aussi au regard de l'impératif de simplicitas voulu, qui marque la fondation de l'ordre. Alors, notre propos s'articulera autour de trois axes. On va voir quelle justification et quel positionnement Jean de Gall donne à son traité, le Compendilocrium. Ensuite, nous verrons comment il use et retraite ses sources. Et enfin, nous aurons un bref regard sur la réception du texte durant le siècle, disons, qui suit sa publication. Alors, comment Jean de Gall se positionne également par rapport à ce matériau des vies des philosophes qui constitue son traité ? Quel objectif, en premier lieu, répond le traité ? Alors, pardonnez-moi, je vais partager avec vous quelques, si je les retrouve. Voilà, excusez-moi, plusieurs fenêtres étaient ouvertes sur mon ordinateur et je vais à présent me positionner au bon endroit. Voilà, hop. J'espère que vous voyez bien l'écran. Est-ce que vous vous apercevez l'écran et la première définition ? Moi, oui. Oui, très bien. Je vais la mettre en plein écran. Voilà. Alors, voici comment l'auteur, dans le Proemium de son traité, justifie l'entreprise dans laquelle il s'engage. Je lis, mais ça figure à l'écran. « Comme d'après l'honorable vie des gentils et d'après leurs œuvres vertueuses, il est possible d'en remontrer en mérite à l'imperfection de fidèles qui vivent moins parfaitement, comme l'atteste Isaïe, rougit Sidon, dit la mère. » À propos de quoi, Grégoire, au livre 1 des Moralia, déclare par Sidon, on entend l'état de ceux qui se trouvent régis par la loi, par mère la vie des gentils. Rougit donc Sidon, déclare la mère, parce que d'après la vie des gentils, il en est remontré à la vie de ceux qui se trouvent régis par la loi et parce que l'action de ceux du siècle en remontre à la vie des religieux, tant que ces derniers, malgré leurs promesses, n'observent pas les préceptes qu'ils entendent, mais que les autres, par leur vie, cultivent cela même, à quoi ils ne sont astreints en aucune façon par les lois qui s'imposent à eux. Jean de Galles va trouver chez les pères, et en particulier chez Augustin, on l'a évoqué tout à l'heure, des arguments à l'appui de ce positifiant. Rappelons en effet qu'Augustin justifie la démarche historiographique, la recherche et l'étude des textes anciens, au nom des transferts de savoirs qu'il documentent entre la philosophie grecque, en particulier Platon, et les textes du peuple hébreu. On témoigne la deuxième partie du « De Doctrina Christiana », le chapitre 28, dans lequel Augustin écrit « Tout ce que la science qu'on appelle l'histoire nous apprend sur la chronologie des temps réévolus nous aide beaucoup à comprendre les livres sacrés, même si nous l'apprenons à l'école, hors de l'Église. » Dans le même chapitre, Augustin citera un cas dans lequel l'histoire nous enseigne que Platon tira sa science d'une lecture des Écritures sacrées à la faveur d'un voyage en Égypte qui lui aurait inspiré sa doctrine théologique. En somme, les intuitions philosophiques grecques, en faveur d'un postulat d'un Dieu unique, il les devrait à cette translatio studie du monde hébraïque vers le monde grec. À partir de là, se trouve durablement légitimée l'usage de l'histoire, tout spécialement lorsqu'elle s'applique à montrer à quel point la vie et la pensée des philosophes païens s'inscrient dans un dessin plus vaste, forme de gestadei per philosophos, qu'un encyclopédiste franciscain comme Jean de Galles va s'employer à tracer. Jean de Galles ajoute encore dans son prologue « Ce n'est pas par une présomption téméraire, ni par une vaine curiosité, ni mue par l'ambition et le besoin de briller, que les dits et les exemples des suces dits philosophes je les ai ici rassemblés, mais je les fais pour les raisons énoncées précédemment et dans un but d'édification spirituelle, tout en passant sous silence les erreurs nuisibles, les questions vaines et les opinions inutiles de la philosophie. » L'auteur oppose ici, pour la développer plus loin, « Quête nécessaire de la sagesse et vaine science des présomptueux et des curieux, laquelle mène à l'erreur. » Le traité trouve précisément dans cette capacité de l'auteur à démêler le bon grain de l'ivraie de la philosophie antique, sa justification principale. Cette idée de vanité, qui revient à plusieurs reprises dans cette partie du traité, et ailleurs, s'oppose une vision de la philosophie comme gouvernement des hommes, comme moteur d'une vie bonne. Donc ça, c'est dans la première partie, le chapitre 6, qui apparaît sur l'écran. Je le lis, « La philosophie est ce qui gouverne l'homme lui-même et sa vie. On y trouve trois choses nécessaires, comme Al-Farabi. » En réalité, il s'agit de Dominique Boundi-Salvi et pas d'Al-Farabi. Comme Al-Farabi l'affirme, à savoir fuir les vices, pratiquer les vertus, prendre exemple sur les meilleurs, sur deux meilleurs. Car selon l'auteur, « Il n'est de philosophie qu'en actes. » C'est ce qu'il dit au chapitre 9 de la première partie, qui apparaît à l'écran. « Ainsi, de même qu'en ce qui concerne l'écriture sainte, il ne suffit pas d'entendre « mais il faut faire » parce que sont justes non ceux qui entendent la loi, mais ceux qui la mettent en œuvre. De même, en ce qui concerne la philosophie, il ne suffit pas de savoir ou de dire, mais il faut faire pour être un vrai philosophe. » La philosophie, en effet, enseigne le faire, et non le dire, dit Sénèque. Donc, en matière philosophique, le savoir théorique est vain s'il n'est accompagné d'une pratique qui engage tous les domaines de la vie du sage. La philosophie est un art de vie, « arts vitae », fondé tout à la fois sur « docere » et « facere ». Elle est en effet, alors ça c'est ce qu'il poursuit donc au chapitre, ou même dans le même chapitre, et vous le voyez sur l'écran, elle est en effet un art de vie, comme l'affirme Sénèque, de même en conséquence que n'importe qui use correctement d'un art quand il tend vers son droit objectif, de même en est-il de ce côté-là. Ainsi, Sénèque, toujours lui, lorsqu'il parle de la philosophie, de ses divisions et de ses parties, s'exclame, « Oh Lucilus, toi le meilleur des hommes, je ne m'inquiète pas de tes lectures, tant que tout ce que tu lis, tu le rapportes aussitôt à ta conduite morale. » À l'appui de son propos, on remarquera que l'auteur prend soin d'aligner le plus systématiquement possible sources scripturaires ou patristiques et sources philosophiques païennes, pour montrer par l'exemple même la convergence de vues et de conceptions entre les deux sources de la sagesse. Ainsi, lorsqu'il définit le philosophe, philosophus comme « amateur sapientiae », il s'empresse de citer à l'appui Augustin et Cicel. La convergence des sources sert à mettre en exergue une gémélité des formes de vie bonnes, qu'elles soient païennes ou chrétiennes. Dans l'article déjà cité de Thomas Riklin, l'article de 2006, pour exemple à Dockent, Thomas Riklin met en évidence une forme de coïncidence structurelle entre la vita franquis-ski, telle qu'elle figure dans la Legenda Mayor que Bonaventure consacre à François d'Assise, et la présentation de la vie de Platon, ainsi que d'autres philosophes, toujours un peu le même type de structure narrative, telle qu'elle est justement donnée dans le Compagnia de Jean de Galles. Il montre ainsi combien les vies et les figures de philosophes actualisent et complètent le schéma d'exemplarité fourni par la vie de François, telle que Bonaventure l'a reprise pour l'expurgé des zones d'ombre qui demeuraient dans les premières vitaées comme celles de Thomas de Tchelani. De cette façon, multiplier les références aux sages les plus illustres de l'Antiquité permet de varier les exemples de cas concrets que la vie seule du saint et fondateur de l'or ne fournit pas, voire des exemples qu'il aurait en réalité réprouvé. Les exemples de philosophes permettent, comme le montre Riklin, de promouvoir le modèle du sage, du savant, du sage qui est savant, en faisant fi ainsi des premiers commandements du Proverello d'Assise. En l'occurrence, les vies de philosophes antiques fournissent plus de matière à justifier les études et l'engagement des frères dans cette voie que ne le feraient des récits agéographiques. Alors, partons de ce postulat, comment est-ce que l'auteur va structurer son traité ? Vous le voyez apparaître à l'écran, j'espère suffisamment. Excusez-moi. Je me mets en plein écran. Alors là, la première partie du traité est consacrée à des définitions, on en a vu quelques-unes, à délimiter quel est l'objet de la philosophie, des marches épistémologiques, quels en sont les usages, les bons usages, mais quels en sont également les aides. Donc, la seconde partie, je passe assez vite, revient sur le statut du philosophe et c'est vraiment dans la troisième partie que commence l'énumération des vies des sages et des philosophes de l'Antiquité grecque qui est structurée en grande distinctionnesse qui elles-mêmes sont des ensembles de chapitres concernant un philosophe, une vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort et comportant. c'est donc les étapes importantes de sa vie, ses faits illustres, ce qu'il a dit, rapporté et ce qu'il a éventuellement écrit. La quatrième partie et la suite de la précédente est introduite à la fin des auteurs, les auteurs de l'Antiquité, les philosophes de l'Antiquité romaine, d'Antiquité classique et étardie. La cinquième partie est dédiée aux perfections et aux vertus des philosophes, la sixième aux sectes, à l'exposé des sectes philosophiques, la septième aux arts libéraux et à leur utilité. En quelque sorte, c'est une façon de montrer en quoi les arts libéraux contribuent, sont une forme de propédoctique à cette sapiensis et à cette philosophie. La huitième partie est dédiée aux fables et comment en bien user. La neuvième, parce qu'il faut en effet ajouter des contre-modèles aux modèles, donc elle est consacrée aux vices et aux défauts des philosophes. Et la dixième, c'est une traduction pratiquement littérale, au lieu successif qu'est lit. la philosophie, c'est-à-dire autrement dit, et là on voit rejouer en quelque sorte le geste augustinien, l'histoire d'une translation studique qui, comme je le disais en introduction, aboutit au Studium Parisiense. On a eu déjà l'occasion d'apercevoir à quel point l'auteur, pardonnez-moi, adosse son propos à des sources d'origine variées. Ces sources, quelles sont-elles et quels usages en fait-il ? Jean de Galles cite très précisément la plupart du temps correctement ces sources. Cela constitue l'un des traits caractéristiques sinon originaux de ces traités. L'ampleur et la diversité de ces sources vient au reste témoigner de la richesse des bibliothèques à sa portée. Un premier survol du traité du Compendiloquium permet d'ores et déjà de dresser une forme de cartographie des sources qu'il emploie du moins celles qui reviennent le plus souvent. Parmi les sources bibliques, on note des références appuyées aux Épitres de Paul, les lieux, aux proverbes, aux livres de sagesse, j'essaye de procéder en ordre à peu près décroissant, j'y arrive pas toujours très bien mais voilà, c'est un peu au doigt mouillé, pardonnez-moi, à l'Ecclésiaste, au Deutéronome, à l'Exode, à l'Apocalypse. Les sources patristiques, on l'a vu, jouent un rôle central dans le traité en grande partie parce qu'elles constituent le trait d'union nécessaire entre culture païenne et doctrine chrétienne. Parmi elles, citons donc Grégoire Lémoralia Injob, le Liber Restoralis, la cité de Dieu d'Augustin, j'aurais dû commencer par là, le Devera Réligionné, le Deutilitaté toujours d'Augustin, les confessions des Doctrina Christiana déjà citées, Contra academicos, Contra eulianum, les sermons, le Deutilitaté credendi, de Jérôme les lettres, le Contra eulianum, Contra ruffinum, le commentaire sur Matthieu, sur l'Ecclésiaste, d'Ambroise, bien sûr, le Deophikis, mais aussi le Devera Réligionné, d'Athée, le commentaire sur Luc et d'Anselme, le De Similitudinibus. Un peu en marge, on trouve également des citations des apologétiques de Tertullien. Parmi les œuvres antiques, certaines relèvent d'un fond normatif déjà largement connu et utilisé, on va citer la Rhetorica Erenius, le Deoratoré de Cicéron, Pline le Jeune, des sources littéraires également, des textes littéraires qui participent d'un fond culturel commun à tous ces auteurs du Moyen-Âge central, les satires de Juvenal, avec donc une forte coloration moraliste, les satires de Juvenal, celle d'Horras, mais également les Néides, les Géorgiques et l'Arvémé d'Ovide. Pour ce qui est de la philosophie antique, et suivant Augustin, Jean de Galles, notons-le, distingue bien les philosophes qu'il nomme italiques, c'est-à-dire ceux de la Grande Grèce, des philosophes ioniques. Quant aux sources qu'il cite, certaines font partie d'un fond commun déjà assez largement visité, les sources philosophiques, parmi elles on citera l'éthique d'Aristote, le déophiquiste de Cicéron, les traités de Boës, évidemment la Consolatio en premier lieu, et le commentaire de Calcidus sur le Thinée. Mais, en plus de ça, d'autres des sources et peut-être les plus utilisées et citées par le traité, procèdent de redécouvertes plus récentes que le Compendilo Cuyung s'emploie à diffuser et à vulgariser. On citera en particulier, non pas dans l'ordre des croissants cette fois-ci, donc les Tusculanes de Cicéron, du même auteur le De Divinatione, des Sénèctutes, le De Natura de Horum, les Lettres de Sénèque, le De Beneficis, le Deira, le De Providentia, le De Consolatione Adeliam, le De Constantia Sapientis, mais aussi, et je dirais surtout, les Saturnales de Macrobes, dans une moindre mesure, le commentaire au songe de Sipion, surtout aussi les Nuits Attiques d'Olugelle, et également, en marge de la philosophie à proprement parler, l'histoire romaine de Petite-Live, Varron, Valère-Maxime, les dix effets très importants dans le traité, le DDO Socratis d'Apulé qui apparaît également à plusieurs reprises, et alors par une tradition indirecte sans doute, des références au Fédon, à la République et aux lois de Platon. Pour mieux comprendre l'intérêt de l'auteur pour des textes tels que les Faits immémorables de Valère-Maxime, les Nuits Attiques d'Olugelle, les Saturnales de Macrobes, il faut ici préciser la dette de Jean de Galles à l'égard du Polycraticus de Jean de Sosdery, ce magistral traité de morale politique rédigé à la fin des années 150, miroir du prince à dimension encyclopédique dédiée tout à la fois à Henri de Plantagenet et à Thomas Beckett. L'audience notable dont jouit le Polycraticus va contribuer à la popularité de ces sources philosophiques et morales antiques récemment redécouvertes. Au reste, Jean de Sosdery les a peut-être initialement trouvées, lues chez Guillaume de Momsbury. Et cela a pu favoriser le réemploi, je dirais, massif et plus massif encore de ces sources antiques chez les auteurs du siècle suivant. le Polycraticus aurait été en quelque sorte un canal de transmission. En quête de dits et de faits exemplaires susceptibles d'alimenter des loquias qui visent la vulgarisation d'un savoir universel autant qu'ils visent l'édification des lecteurs et des auditeurs, Jean de Galles va trouver dans le Polycraticus la voie d'accès à des sources qu'il utilise abondamment. C'est plus précisément dans son Compendie Locuium dédié aux vies et aux propos des philosophes illustres qu'il les met à profit. Récits biographiques et maximes philosophiques s'y trouvent intimement liés au nom même d'une conception de l'exemplarité qui commande on l'a vu de joindre les actes à la parole. Jean de Galles puise enfin à de grandes œuvres modernes ou quasi contemporaines. Certaines d'entre elles constituent les courroies de transmission d'une culture classique préexistante. alors je cite j'ai déjà cité suffisamment le Polycraticus je citerai également le Denaturis Rerum d'Alexandre Nécam et bien sûr aussi la chronique d'Élinan de Froidmont qui est rédigée entre 1211 et 1222. A cela viennent s'ajouter des textes à connotation largement épistémologique. Je pense au Didas Calicone du Duc de Saint-Victor à ce pseudo Alpharabi qui est en fait le dédivisionné Philosophiae de Dominique Gouni Salvi et également au Des Disciplina Scolarium du Pseudo Boes. Sont également citées plusieurs œuvres théologiques donc le commentaire sur l'Ecclésiaste Duc de Saint-Victor mais également le commentaire sur l'éthique de Thomas d'Aquin et également des textes homilétiques comme le Sermon sur le Cantique de Bernard de Pernod. Alors voilà je n'énumère pas tous on trouve évidemment des sources lexicographiques papyrasses alors également plus curieux mais qui témoignent justement de la curiosité au bon sens du terme je parle sous le contrôle d'Oleg de l'auteur le Liber de Vegetabilibus d'Albert Le Grand donc et où à cela s'ajoutent quelques sources littéraires modernes des best-sellers si j'ose dire comme l'Alexandrie de Gauthier de Châtillon et les prophéties de Merlin dans tout cet ensemble la part géographique est absolument minime avec simplement une citation que j'ai repéré d'Élitha et Patrum et mes sources du Haut Moyen-Âge sont pratiquement absentes j'ai trouvé une mention de la Chronica Metropolis Arellatensis en revanche l'auteur pratique l'autocitation c'est-à-dire que quand il traite particulièrement de morale politique il va citer en particulier ce qui nous donne aussi des indices de chronologie relatifs de ces traités alors Jean de Galles ne se contente pas de transmettre le propos des autorités mais il en restructure les données au profit d'une organisation originale qui se démarque de la démarche encyclopédique à proprement parler l'originalité de son projet tient en effet à ce que les traités de Jean de Galles s'adressent non pas tant aux frères de son ordre ou encore à l'auditoire de ses lectionnesses à la faculté de théologie mais plus largement un lectorat de laïque autant que de clerc susceptible de lire ses ouvrages en latin comme le suppose Riklin dans l'article déjà cité Riklin en veut pour preuve la structuration du prologue du Compendiloquium divisé comme l'imposent les modèles d'accessus traditionnels et dans un second temps le matériau qu'il réunit et qu'il ordonne s'adresse à l'auditoire des sermons qui l'emploi favorisé par les progrès d'une literacy qui s'étend désormais aux laïcs cette ouverture culturelle laisse aussi entrevoir ce qu'un libéra envisage à la fin du XIIIe siècle comme une sortie de la philosophie hors de l'université à tout le moins un changement de paradigme qui naît de l'université en l'occurrence chère franciscaine pour mieux la déborder l'adhésion au mode de vie et de pensée des philosophes les plus remarquables n'est plus l'apanage des seuls clercs admis à professer au sein de la faculté des arts ce qui fait en outre l'originalité de l'œuvre de Jean de Galles au regard du fond documentaire qu'il partage avec les chroniques d'Elinand de Froidmont ou de Vincent de Beauvais c'est comme l'écrit Ricklin dans un article de 2005 intitulé La mémoire des philosophes le choix qu'il assume d'une perspective historique en rupture avec le modèle de la chronique universelle privilégiant une optique exclusivement biographique elle suppose une forme de restriction du nombre des références en même temps qu'une lecture approfondie des sources utilisées au service et je cite encore une fois Ricklin d'une radicalisation des prétentions performatives je vais y arriver pardon du traité comparé aux textes d'Elinand ou de Vincent qui sont de nature plus strictement informatique c'est ainsi que Jean de Galles développe une connaissance des nuisatiques du Fédon mais aussi des textes de Sénèque qu'il est le seul auteur contemporain avec Roger Bacon à connaître aussi précisément Swanson estime ainsi que dès 1270 Jean dispose d'un corpus de dialogue de Sénèque identique à celui de son confrère franciscain Roger Bacon avec Jean de Galles Bacon partage au reste une attitude critique à l'égard des chrétiens dont les mœurs affirme-t-il dans son compagnie ne valent pas celles des philosophes anciens exemplaires à tous les plans c'est à tous ses égards que pour Peter Lebrecht Schmitt le Compendiloquium constitue la première histoire médiévale de la littérature antique plus que des visées encyclopédiques qui président par exemple à la rédaction des spéculates Vincent de Beauvais on l'a dit le traité tient sous plusieurs aspects de la philosophie morale et politique on peut le dire telle que la conçoit Jean de Sosbury mais en quoi se démarque-t-il précisément de cette source importante alors au-delà de la dette au polycraticus on va voir à travers quelques exemples tirés des vies des propos des philosophes en quoi consiste l'originalité du propos de Jean de Gaulle dans son article intitulé The Use of Exempling the Polycraticus of John of Sosbury de Peter von Mauss rappelle combien le polycraticus a servi de réservoir d'exemplats pour des générations d'auteurs ultérieurs et dans le volume Exemplats d'Auken déjà cité John Marenbaum quant à lui montre dans quelle mesure la Theologia Christiana d'Avela pourtant peu diffusée a pu servir de source en grande partie indirectement et via la médiation du polycraticus à nombre d'exemplats qui sont réemployés par le Speculum historiale de Vincent de Gaulle et par le Compagnie de Jean de Gaulle à cet égard Jean de Sosbury joue le rôle de premier passeur et vulgarisateur d'exemplats philosophiques jusque-là peu ou pas connus Marenbaum constate en effet que la quasi-totalité des exemplats d'Avela se retrouvent dans le Speculum historial et de Vincent et dans le Compagnie de Jean mais il doute de la réalité d'une lecture directe par ses auteurs de la Theologia Christiana d'Avela il est au reste probable que Jean de Sosbury ait été puisé lui-même dans la lecture ou l'enseignement oral d'Avela par l'idée d'aller copier ces exemplats aux sources primaires qu'Avela citait principalement l'Adversus Iowinianum de Jérôme et le De Kiwitate Dei d'Auguste il est également possible que Jean de Gaulle et Vincent de Beauvais inspirés par la lecture de passage du Polycraticus aient procédé de la même façon c'est-à-dire un retour aux sources alors dans le même article déjà cité Marenbaum livre un appendice qui récapitule l'occurrence des exemplats chez les différents auteurs que nous venons d'évoquer dans un cas qui concerne le récit du suicide de Diogène l'exemplum est partagé par Jean de Sosbury et Jean de Gall mais n'est pas repris par le spéculum de Vincent de Beauvais ce qui tente à prouver que Jean de Gall en prende sinon directement au Polycraticus du moins via une autre source que Vincent de Beauvais les exemplats cités par Jean de Sosbury que faire en outre les exemplats qui se trouvent chez Vincent et chez Jean de Gall et non chez Jean de Sosbury sinon supposer un retour aux sources primaires soit Valère Maxime soit Augustin cité de Dieu par exemple soit Jérôme on a cité déjà le contrail soit Sénèque pour le dé bénéfique il est fort à parier que les deux auteurs auront sélectionné ces textes pour leur capacité à fournir des exemples correspondants à leurs propos autre hypothèse celle d'une transmission orale via un enseignement universitaire ou scolaire des exemplats utilisés en son temps par Abelard et constitués en un canon aisément utilisable dans un contexte scolaire Il est intéressant de constater avec John Marenbaum qu'un certain nombre des exemplats retenus par Abelard sont issus de l'adversus Jérôme ou celui-ci citant modèle des philosophes païens qui ont critiqué les mœurs de leurs contemporains en usant des mêmes arguments moraux et intellectuels que les pères chrétiens Cette similitude argumentative contribue à légitimer le propos et à autoriser une diffusion large de l'exemple Existe-t-il cependant des différences ou des variations dans l'usage successivement fait de ces exemples par les auteurs qui les citent ? L'usage que fait Jean de Gall des exemplats philosophiques diffère de celui du polycraticus On va voir comment Carla Casagrande dans son article intitulé Le philosophe dans la tempête beau titre Apathie et contrôle des passions dans les exemplats s'appuie sur un passage du livre 19 des nuisatiques pour suivre pour suivre la réapparition de l'exemplum du philosophe dans la tempête tel que le présente le polycraticus après un oubli de cet exemplum entre le 5e et le 12e siècle L'auteur de l'article insiste sur le fait que dans le polycraticus l'enseignement moral qu'il faut tirer de l'exemple vise exclusivement le public des philosophes dans la mesure où l'exemple est axé sur le rapport entre les passions et la recherche de la vérité Ainsi l'exemplum moral devient sous la plume de Jean de Sosbury un exemplum professionnel philosophique alors que son emploi par Augustin avait valeur argumentative dans un exposé qui visait une évaluation positive des passions Casagrande observe ensuite le mode de réutilisation de ce même exemple dans le compendie de Jean de Gall et constate qu'à rebours l'auteur franciscain confère à l'exemplum une portée universelle pour Jean de Gall dit-elle les philosophes sont des modèles pour tous les hommes et leur but est d'enseigner aux fidèles comment se conduire face aux passions notons au passage pour la suivre que la vision presque néo-stoïcienne du franciscain qui multiplie les exemplas consacrés aux passions s'étend indifféremment aux philosophes païens et aux saints elle constate ainsi en comparant le compendie locuium de Jean de Gall avec son brevi locuium de Sapientia Sanctorum concernant toujours cette question l'usage comparé des passions chez les philosophes et les saints qu'il n'existe pas de différence de traitement entre ces deux statuts ces deux types d'hommes le polycraticus s'adresse au prince comme tête du corps ordonné que doit constituer la république et où chacun tient son officium son rôle son devoir le philosophe a pour devoir quant à lui d'éclairer le prince de le rappeler à la loi à la nécessité de prendre conseil et de se méfier des mauvais sujets et des courtisans ce philosophe occupe dans le corps social une place à part sinon privilégiée pour Jean de Galles et le compagnon de l'opuium ce n'est plus le corps de la république de l'état qu'il s'agit de soigner de cultiver mais l'homme pour ce faire doit être gouverné par la philosophie au nom de cette triple nécessité que je citais précédemment fuir le vice pratiquer les vertus prendre exemple sur de meilleurs que soi la philosophie n'existant qu'en actes et l'exemplarité constituant l'une de ses missions essentielles c'est le corps vivant du philosophe qui constitue l'étalon de référence pour une vie que gouverne la sagesse de source citée par les auteurs le philosophe devient exemple forme de vie à imiter ainsi le maître franciscain construit-il à nouveau frais d'un traité à l'autre un modèle de vie exemplaire à vocation universelle dont le philosophe à égalité avec le saint et sans différence de nature avec lui constitue le modèle alors voyons un peu comment SM se traite il ne fait pas de doute que les traités de Jean de Galles ont été soumis à censure préalable donc ont été approuvés par son ordre en effet la règle prévoit que tout ce qui se publie extra ordinem doit être contrôlé strictement si l'ordre a pu produire un projet tel que celui-ci a tout le moins l'approuvé et favorisé la diffusion à travers les couvents et leurs bibliothèques de ces traités de Jean de Galles et parmi eux le Compagnie Locuillon c'est que ces traités et le Compagnie Locuillon en particulier correspondait à un objectif dûment identifié et qui consistait à conquérir un auditoire nouveau instruit voire même frotté aux disciplines et aux débats universitaires conscient également de sa valeur et en quête d'une forme nouvelle d'idéal de vie le succès du traité plusieurs décennies après sa rédaction dans un contexte cisalpin et proto-humaniste tente à prouver que la réception de l'œuvre combla les espérances de l'ordre et de l'auteur en cela Jean de Galles aura non seulement en tant que maître de l'université d'Oxford et de Paris contribué à achever la culturation du projet franciscain à l'université une acculturation souhaitée et encouragée par Bonaventure il aura surtout fourni des paradigmes culturels originaux pour une société en devenir qui va trouver ailleurs que dans ses grandes villes universitaires Oxford Paris le terreau propice à son développement d'un milieu à l'autre l'œuvre du maître franciscain joue donc un rôle déterminant dans la constitution d'une culture littéraire et philosophique qui fait fond sur l'approche biodoxographique ou autrement dit théologico-moral d'un substrat littéraire préexistant mais revisité à nouveau on va citer deux exemples de l'impact de la postérité des conceptions promues par le Compagnie de Couillou l'un se situe dans la Florence des années 1330 1350 et l'autre à Paris autour de 1400 on compte aujourd'hui 24 témoins conservés du Compendiloquium dont 6 dans des institutions italiennes les autres manuscrits se trouvant dispersés dans des bibliothèques partout en Europe cette répartition coïncide pour grande part avec la présence et l'activité de couvents franciscains dotés de bibliothèques ajoutons à cela que les contemporains et compatriotes de Bocas doivent à Jean de Galles la redécouverte du genre biodoxographique dont il s'emploie à assurer une postérité abondante en témoigne la fortune des vies des hommes illustres dans l'Italie du Quattrocento Thomas Riklin dans l'article déjà cité précise à ce propos que le nombre modeste tout est relatif de manuscrits conservés du Compagnie Locuium est en quelque sorte la partie émergée d'un iceberg bien plus important c'est toujours un peu le cas des traditions manuscrites constatant l'usage que fait Bocas du Compagnie Locuium dans ses expositions dans le cadre du commentaire qu'il y donne du quatrième champ de l'enfer concernant les philosophes une observation que conforte la présence par ailleurs j'espère que ça apparaît bien sur l'écran une présence mise en lumière par Thomas Ogramini d'annotation de la main même de Bocas dans un des manuscrits qui provient de Santo Spirito à Florence qui est aujourd'hui conservé dans le fond de la Bibliotheca Ricardiana là j'espère que vous voyez j'ai essayé d'annoter le manuscrit qui comporte une mention marginale donc identifiée comme étant de la main même de Giovanni Bocaccio donc qui mentionne Aristotiles c'est une sorte de marque de lecture dont il va se servir dans son commentaire sur la comédie la liste des auteurs de recueils des Viris illustribus qui empruntent aux compagnies loquium est longue et variée Marco Petoletti dans son article intitulé les recueils des Viris illustribus en Italie 14e 15e siècle dénombre parmi ses auteurs Benzo d'Alessandria auteur d'un De Moribus Edvita Philosophorum Petoletti montre en quoi l'ouvrage se distingue nettement des grandes chroniques scolastiques et encyclopédiques produites dans la mouvance et à l'imitation d'un Vincent de Beauvais qui prend au contraire pour modèle le compagnies loquium de Jean de Galles ainsi que le Liber Philosophorum Moralium Anticorum traduction d'un traité arabe anonyme de même le pseudo Walter Burley et son Liber De Wittat Moribus Philosophorum doivent beaucoup au traité de Jean de Galles et à son tour cet ami de Petrarch dominicain proche des milieux épiscopo-adignonec et Giovanni Colonna dominicain lettré qui finira lecteur du couvent des prêcheurs de Tivoli fait fond sur les textes respectifs du compagnies loquium de Jean de Galles et du pseudo Burley dont il entreprend la rédaction lorsqu'il parlait pardonnez-moi lorsqu'il entreprend la rédaction de son des Viris et Bostridus l'influence du texte de Jean de Galles dépasse donc en effet de beaucoup ce que sa seule tradition manuscrite pourrait laisser envisager et notons que son actualité et sa portée s'étendent au-delà des cercles proto-humanistes italiens et les sèmes en effet à nouveau sous Charles VI dans un contexte encore marqué par le regain intellectuel du règne précédent du règne de Charles V ainsi quelques 70 ans après que Bocas et Colonna s'en furent emparés et dans le contexte spécifique d'une culture de cours caractérisée par un intérêt renouvelé pour les traités antiques et modernes de philosophie morale et politique de Polycraticus mais aussi et surtout le Brévilocuyum le Communilocuyum et le Compendilocuyum de Jean de Galles trouvent un écho singulier dans l'œuvre du chanoine Augustin Jacques Le Grand le Sophie Lovium est-ce que j'ai le droit d'en parler encore un tout petit peu ou est-ce que je dois passer la parole ? Oui oui il prend un peu de temps Elsa on est peu nombreux on a du temps devant nous Merci merci de votre indulgence merci François merci Oleg et ce qui a-là Alors qui est ce Jacques Le Grand donc c'est un chanoine Augustin prédicateur théologien très proche de la cour et surtout du parti des Armagnacs qui est emmené par le frère du roi Charles VI Louis d'Orléans donc Jacques Le Grand est tout aussi bien un lecteur assidu de Bocas dont il cite à l'envie la Généalogia Deorum Gentilium dans son Sophie Lovium ce traité en latin relève du genre du miroir mais a vocation à éduquer l'homme de bien tout autant que le prince en commençant par livrer un aperçu de l'ensemble des savoirs disponibles dans une perspective historique puis il récapitule les vertus à suivre et les vis à éviter en tenant compte des états des personnes qui composent la société ainsi partant de fondements culturels communs à tous au plan scientifique et éthique si je puis dire Jacques Le Grand adapte son discours à la variété du corps social il s'agit pour lui de construire un modèle de vie ouvert et applicable à chacun en somme d'éduquer l'homme moderne pour reprendre Plagier Garine et son essai célèbre et pour ce faire Le Grand ira jusqu'à décliner en langue française son sophilogium sous la forme de deux traités distincts l'archiloge Sophie qui reprend la première partie du sophilogium consacré à l'exposé des arts libéraux et le livre de Bonnemers qui en adapte les parties consacrées au sujet de morale personnelle domestique et politique ces deux traités en français ont été éditées par Eventio Beltran mais le sophilogium reste inédit Il n'est pas douteux que le chanoine Augustin prédicateur et théologien aura trouvé chez Jean de Galles lui-même prédicateur et maître de théologie un ensemble de réflexions et de considérations dont il partage les présupposés autant que les aboutissants C'est la raison pour laquelle il va recycler assidûment les traités du maître franciscain en particulier ceux que j'ai nommés tout à l'heure le brevi l'occultium le communiloquium et le compendiloquium ce dernier retenant plus particulièrement notre attention Ces traités lui fournissent ainsi des chaînes de citations et d'exemples qu'il reprend parfois telles quelles en les amplifiant ou au contraire en contractant la rédaction C'est ainsi que plusieurs références au polycriticus justement intègrent le sophilogium mais aussi l'archiloge sophie cette reprise n'excluant pas une lecture directe du traité de Jean de Sospéry par Jacques Le Grand pas seulement par le canal de Jean de Galles mais également par un retour à la source Pour autant Le Grand conçoit pour son sophilogium un plan qui rompt avec l'organisation biodoxographique des traités de Jean de Galles c'est que le point de focale n'est plus l'homme illustre exemplaire donc il faut connaître la vie les pensées pour en retirer un enseignement utile mais l'homme moderne qu'il s'agit d'éditer Ainsi prenons pour exemple le chapitre Poetria parmi les arts libéraux évidemment il va citer il va traiter de la poétique qui figure dans la première partie du sophilogium à l'instar des autres arts libéraux dont la connaissance constitue le fondement du projet pédagogique de Le Grand La majeure partie de ce chapitre des Poetria est issue de la partie 8 du Compendilo peut-être vous vous souvenez de l'organisation générale On note que Le Grand reprend à Jean de Galles une exception de la poétique comme art de créer d'inventer ou de reprendre des récits fictifs qui recèlent une vérité philosophique ou morale il ne s'agit en aucune façon dans un traité comme dans l'autre d'exposer les formes et les techniques utilisées par les poètes ni Jean de Galles ni Jacques Le Grand ne font ça pour autant alors que la 8ème partie du Compendilo est consacrée à une défense et illustration des propos des auteurs anciens Le Grand en recycle presque à l'identique le contenu dans une perspective très différente certes il s'adresse aussi à des prédicateurs qui pourront employer des exemples qu'il cite mais surtout il délivre aux éducateurs à tous ceux qui comme Michel de Crenet qui est le dédicataire de l'ouvrage et le précepteur du roi Charles VI tous ceux qui ont charge d'instruire la société il leur délivre la somme des savoirs utiles et même nécessaires à l'édification de l'âme notons que Jean de Gall puis Jacques Le Grand vont reprendre au Polygmaticus le livre VI la fameuse fable issue de l'histoire romaine de Tite Livre la fable de l'estomac et des membres mais que Jean de Sosbury connaissait de sources indirectes ainsi ils reprennent également de Jean de Sosbury le commentaire dont il flanque cette citation de la fable de l'estomac Jean de Gall lui identifie la source antique il identifie bien Tite Livre à la faveur de la redécouverte du texte de l'histoire romaine au XIIIe siècle et pour autant Jean de Gall et à sa suite Jacques Le Grand vont faire subir une forte contraction au texte source du Polycraticus en l'élaguant en fait de tout le développement en revenant à la source livienne et en l'élaguant de tout le développement que Jean de Sosbury consacrait à l'herméneutique des textes à travers l'analyse de l'exemple malégorique voilà alors Jean de Sosbury étendait son propos à tout type de texte dans présentement un peu les principes de l'herméneutique textuelle il tendait ce propos à tous les types de textes pas seulement aux textes profanes antiques ou rédigés par des auteurs païens mais donc Jean de Gall et Jacques Le Grand eux vont en quelque sorte restreindre cette acception à la littérature profane alors pour conclure la somme réunie par le maître franciscain Jean de Gall dans les années 1260 1270 75 véritable synthèse de connaissances et de textes antiques redécouverts comme de traités médiévaux contemporains et du siècle précédent on pense en particulier au politique craticus de Jean de Sosbury cette somme le compendie d'Ocruyum aura servi de modèle et de matrice dans la définition ou la redéfinition d'un genre littéraire étroitement lié au modèle culturel nouveau que l'ordre franciscain entend promouvoir celui d'un auditoire désireux de suivre le modèle des hommes illustres du passé païens comme chrétiens du moment que leur forme de vie adhère à celle que l'ordre promeut pour les frères comme pour les laïcs et on ne peut manquer d'évoquer ici le développement d'un tiers ordre qui vise à renforcer précisément l'emprise des mendiants sur le corps social cette ouverture à des catégories sociales ou professionnelles non strictement liées au milieu intellectuel officiel du temps fait la fortune de ce projet et la postérité de l'œuvre de Jean de Gall en contexte disons proto-humaniste en Italie mais aussi en France entre les années 1330 et 1400 est là pour en témoigner donc le compendie loquium en particulier pour raison des liens qu'il entretient avec des traditions antérieures antiques et modernes en raison aussi de l'influence qu'il exerce sur de nombreux auteurs à plusieurs décennies d'intervalles et dans des environnements sociaux culturels divers est un maillon essentiel pour postuler la réalité d'un mouvement de renaissance qui rapproche les milieux intellectuels disons franco-normands du XIIe siècle des mouvements proto-humanistes italiens du XIVe via le trait d'union que contribue d'assurer l'activité pédagogique et hominétique franciscaine au XIIIe siècle le cas de Jean de Gall met en lumière la nécessité d'exhumer d'éviter et d'étudier ces corpus textuels qui d'une époque à l'autre éclairent d'un jour nouveau les traditions littéraires et philosophiques et leur renaissance merci pardon d'avoir été un peu longue merci beaucoup Elsa pour tout ce travail de collation identification vérification des sources que tu as fait je dis souvent à mes étudiants que c'est un travail ingrat quand on cherche dans le vide mais ô combien c'est salutaire quand on arrive à cerner la culture d'un auteur et puis surtout c'est indispensable si on veut comprendre le sens d'un texte et sa place dans la transmission des savoirs je retiens des idées fortes là de tout ce que tu as tout ce que tu as dit moi ce qui me marque le plus en fait c'est que cette littérature tire un trait sur la littérature et l'exemplarité monastique à part les Victorins et Saint-Bernard qui sont présents marginalement on ne voit pas du tout apparaître les grands penseurs du monachisme alors évidemment ce n'est pas étonnant de la part d'un ordre qui est régulier sans être monastique et qui se définit souvent en opposition au monachisme mais ça mérite d'être souligné tant c'est massif quand on regarde la belle liste de sources que tu nous as présentées alors on a dit qu'on gardait les questions pour la fin et donc sans plus tarder je vais passer la parole à Svetlana Svetlana Yatsik donc est chercheuse au centre d'études médiévale de l'école des hautes études en sciences économiques de Moscou car il y a dans cet institut d'études économiques un centre d'études médiévale très actif Svetlana en 2012 a soutenu une thèse sur la notion de sainteté dans la pensée catholique officielle à la fin du XIIIe siècle elle est rédacteur en chef de la revue numérique Vox Medi et pour cette année académique 2020-2021 elle est comme je l'ai dit tout à l'heure chercheuse invitée à l'école des chartes dans le cadre du centre Jean-Mébillon sur une suggestion de notre collègue Patrick Arabert voilà Svetlana donc nous parle elle aussi de Jean de Gall mais sous l'angle de l'épistémologie chère Svetlana c'est à vous je remercie monsieur Cloton Nicolet de m'avoir présenté et je suis très heureuse et très honnérée également de me trouver aujourd'hui avec vous même en cette forme virtuelle et c'est la première fois que je présente des résultats de ma recherche en français et je m'inquiète beaucoup mais j'espère que cela ne m'empêchera pas d'être clair et sinon n'hésitez pas à poser des questions à demander des précisions je parlerai aujourd'hui des formes des connaissances qu'on trouve dans les travaux de Jean de Gall je vais surtout m'appuyer sur les deux brevillocuiums le brevillocuium de Virtutibus et le brevillocuium de Serien-Céa Sanctorum mais quelques exemples viendront du communilocuium et du combindilocuium aussi après la brillante brillante présentation d'Elsa un rappel des grandes lignes de la vie de Jean de Gall n'est plus nécessaire mais je voudrais quand même revenir au sujet de la datation du groupe de Loquia il est généralement considéré que le brevillocuium de Virtutibus est le premier ouvrage du groupe de Loquia et qu'il appartient à la période parisienne oxfordienne pardon de Jean de Gall mais il y a au moins deux arguments qui permettent de l'attribuer à sa période parisienne premièrement comme l'a indiqué William Abel Pantin le brevillocuium est écrit à la demande de l'évêque de Magellan Beringer de Fredol Lentien deuxièmement j'incite des cognitions sous et de Eleanor de Freudmon comme Elsa l'a indiqué dans le brevillocuium de Virtutibus qui peut indiquer aussi qu'il a abordé ce traité après être arrivé à Paris ce traité est connu sous deux titres le brevillocuium des Virtutibus Cardinalis Cardinalibus pardon et le brevillocuium de Virtutibus Antiquorum Principium Philosophorum on trouve tous les deux tous les deux titres dans les manuscrits les plus anciens qui sont produits avant le 1300 et pour cette raison il n'est pas vraiment possible de savoir quel est le titre d'origine sur la base de ce titre on pourrait supposer que ce brevillocuium est un traité des vertus cardinales mais le genre de cette oeuvre est moins évident selon Génie Sanson c'est un manuel pour des prédicateurs qu'on pouvait utiliser pour l'éducation de France selon Richard Neuhauser c'est une collection des exemplaires traités des vertus cardinales et miroirs selon Bertroth c'est juste un point d'appui pour des prêcheurs en fait cette oeuvre combine des caractéristiques du miroir de France du florilège du traité des vertus cardinales de la collection des exemplaires et de l'anthologie proto-humanistique des textes classiques Jean ouvre le brevillocuium par la citation du livre des proverbes la bonté et la fédélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté Jean ajoute le trône est soutenu par les quatre vertus cardinales qui constituent ses piliers puis dans le prologue Jean articule son objectif qui est l'instruction de ceux qui se reposent sur le trône alors il manifeste son intention de composer un miroir des princes le prince le prince doit être orné de la beauté des mœurs afin de gouverner lui-même puis gouverner le peuple qui lui est assujetti dans deux premières parties du traité celle de justicia et de prudencia Jean précède le récit de chaque vertu par un résumé qui explique le bénéfice de cette vertu pour le prince dans les parties sur temperantia la troisième il se limite à constater que telle ou telle vertu épanouissait chez les anciens de plus dans la quatrième et la cinquième parties qui portent sur fortitude et ordinate une vertu je ne recours qu'aux exemplaires des vies de philosophe il ne parle plus de France mais l'intention de l'auteur bien sûr n'est pas le seul critère qui nous permet d'identifier le genre d'un prévéloquium on pourra s'appuyer sur la transmission et la réception de ce traité pour le classifier aussi parmi à peu près 170 manuscrits parvenus à nos jours presque la moitié ne contient pas le nom de Jean Dugal qui peut signifier que des copistes considéraient le prévéloquium plutôt comme un fleur et lèges dont l'auteur est laissé à l'arrière-plan Parmi des compagnons les plus souvent d'un prévéloquium on trouve De Vita et Moribus Philosophorum de Walter Burley et le Tractatus Moralis des Oculeaux de Pierre de Limoges ainsi que des sermons et des collections d'exemplaires nombreux Eibrecht Diem mentionne que les manuscrits tardifs du prévéloquium comprennent plus souvent des anthologies classiques mais cette assertion demande à être vérifiée Je trouve que ce serait très curieux en fait d'étudier des textes qui accompagnaient le prévéloquium dans les manuscrits et j'espère qu'au cours des années qui arrivent si notre projet est approuvé on pourra étudier les manuscrits contenant le prévéloquium de point de vue de la codicologie et peut-être créer une base de données qui permettra de récupérer les clusters des œuvres qui accompagnaient ce traité de Jeanne de Gaulle j'aimerais dire aussi en passant qu'un prévéloquium des vertus est traduit en quatre langues parmi lesquelles le catalan l'italien néerlandais et français et il existe neuf traductions donc quatre langues neuf différentes traductions il y a deux traductions en français donc une date de la fin du 14e siècle et l'autre du milieu du 15e la première traduction le livre des quatre vertus cardinaux est anonyme on le trouve dans maintenant il est baudeléen c'est le manuscrit numéro 570 et on le trouve juste avant le traité de Christina de Pizanne qui permet de théoriser que c'était Christina elle-même qui a traduisé Brave Locuum son chemin de longitude incorpore des citations de Common Locuum traduites donc voilà c'est ça l'orgonement la deuxième traduction française fait partie du fleurilège gigantesque de Jean Mancel fleur des histoires illustré par Simone Marmion ces traductions suivent le même ordre des exemplaires mais omettent des fragments différents l'autre traité que que je voudrais aborder aujourd'hui c'est l'autre Brave Locuum Brave Locuum de Sapiens et de Philosophia Sanctorum et ça c'est le dernier du groupe du groupe de Locuia il est composé après 1272 72 et oui il termine le groupe de Locuia il n'existe que un 28 manuscrit et la dernière édition de ce traité date du 1655 et l'édition critique reste toujours à venir la seule langue moderne dans laquelle le Brave Locuum est traduit et russe et voilà dans l'introduction de ce traité j'en affirme qu'il veut recueillir des histoires de la sagesse des saints qui étaient des vrais philosophes illuminés par la vraie sagesse on trouve on trouve cette dichotomie entre des saints et des philosophes déjà dans les travaux d'Augustin et après on voit se profiler et prendre consistance de ces catégories historiques assez fermes les philosophes ce sont les hommes qui livraient aux seules ressources de leur raison on cherchait à comprendre le monde et à organiser la vie morale humaine dans ses exigences de perfection et de bonheur terrestre quand les saints ce sont des chrétiennes qui réfléchissant sur le contenu de leur foi ils trouvent la lumière et appuient dans leur effort spéculatif et leur idéal moral donc les philosophes sont des hommes qui réellement n'ont pas la foi ils sont des païens qui privés de cette lumière gratuite laissent hors de leur perspective des problèmes et des réalités sur lesquelles cependant les raisons pourraient avoir prise les saints au contraire jouissent de perspectives nouvelles qui non seulement les initient au mystère surnaturel de Dieu et de sa providence mais le rend saisissable des blocs des réalités terrestres et des vérités rationnelles il convient de noter que Jeanne de Gaulle ne fait pas la comparaison des vertus des philosophes et des saints dans ce traité là mais il compare les biographies des saints et des philosophes et des saints et des sages eux-mêmes après il conclut que des philosophes antiques ont devenu vent dans leur pensée pour nommer des formes des connaissances j'en adresse aux termes suivants scientia sapientia philosophia et prudencia commençons par la sapientia pardon j'ai deux façons de se référer à la sapientia celle qui est propre à un individu et celle qui est dépersonnalisée la sapientia comme vertu il se concentre sur le concept sur ce concept dans le prévéloquium de sapientia le quatrième chapitre de ce traité intitulé Que est sapient sanctorum proprii dicta est consacré exclusivement à la définition de ce terme de nombre citations des pères ont une fonction d'autorité dans ces définitions et ils ont servi de base pour cette partie de prévéloquium en tête par le nombre de citations viennent comme souvent Augustin et Grégoire et la sapientia apparaît comme une vertu ou du moins comme un moyen d'attendre la vie virtueuse à la suite d'Augustin Jeanne l'appelle la route droite qui mène à la vérité La tentative de Jeanne de dériver l'étymologie de sapientia du mot sapor est remarquable Il en suit Bernard de Clairvaux qui définit la sagesse comme le goût du bien sapor boni Jeanne souligne que la poursuite de la sapientia conduit au salut de l'âme c'est-à-dire que ce type de connaissances liées aux choses non terrestres n'est pas accessible au pays cependant sachant que du thème de Pythagore les sages étaient appelés sapiensis et maintenant je cite compendiloquium la partie chapitre 2 je n'évite pas du tout d'appeler les gentils de les appeler gentiles ainsi de l'appeler gentiles ainsi pardon il dit la troisième partie du compendiloquium aux sept anciennes sapientesses et à partir de l'exemple de Socrate qui comme on le sait ne se considérait pas comme sage il demande les moyens d'attendre la sagesse il faut être modeste il faut renoncer aux richesses mépriser les honneurs etc comme Cicero qui attribuait la sapientia aux différents groupes tels que les mayors ou les juges j'en parle de la sapientia des rois et des saints et ce n'est pas par hasard qu'on trouve cette parallèle avec des travaux de Cicero si les traités des vertus de renaissance s'appuient généralement sur l'éthique à Nicomac les œuvres médiévaux utilisés plus souvent des modèles proposés par Macrobe dans le commentaire au songe de Sipion et par Cicero dans des Invenciones Jeanne combine ces deux systèmes en plus il ajoute des définitions de moralium dogma philosopherum un traité des vertus cardinaux du XIIe siècle la deuxième partie du prévéloquium de virtutibus est basée sur le schéma de Cicero il affirme que ce qui est honnestum comporte quatre parties l'une d'elles est la prudencia qui à son tour comprend trois parties memoria intelligentsia et providencia les trois parties ont en commun leur lien au temps elles sont associées au passé présent et futur memoria sert à récupérer et accumuler les émendements passés intelligentsia sert à comprendre au fond versipérer les réalités du moment et providencia permet de prévoir ce qui va se produire à titre d'exemple de memoria j'en cite des triomphs romans cette description détaillée comporte le récit des trois humiliations que l'empereur triomphant subissait y compris des mots qu'un esclave murmurait à l'oreille pour rappeler de leur mortalité et leur protéger de l'orgueil pour illustrer l'intelligentsia jeanne raconte des princes et philosophes qui savaient identifier la flatterie il décrit l'intelligentsia en tant qu'une activité mentale qui contribue à la configuration de la prudencia une activité qui conduit à comprendre je voudrais souligner ici que l'intelligentsia n'est pas la capacité mentale innée à chacun c'est une activité qui mène à une fin à la connaissance et à la compréhension des faits le dernier chapitre de la deuxième partie du prévéloquium de Vertutibus est dédié à la prudence qui dans la langue contemporaine est considérée comme une qualité intellectuelle de deux rangs inférieurs le dictionnaire Robert définit prudence comme l'attitude d'esprit qualité de celui qui réfléchissant à la portée de ses actes prend ses dispositions pour éviter des erreurs des fautes etc tout autre est la valeur de prudencia au Moyen-Âge puisqu'à cette époque-là elle est une qualité à la fois intellectuelle et morale il est particulièrement intéressant de noter que dans cette partie-là Jeanne refuse le système proposé par Cicero et choisit celui de Macrobe selon Macrobe la prudence se compose de ratio qui nous permet de distinguer le bien du mal d'aimer le dieu et de choisir la vertu de l'intellectus qui perçoit l'invisible de la circumspectio qui met en garde contre le péché de la providencia qui prévoit la vigne et de la cauzio qui nous permet de distinguer les vertus du péché Jeanne ne donne pas pardon j'ai oublié de la présentation désolé Jeanne ne donne pas de définition à la scientia mais d'après le contexte de l'utilisation de ce mot on peut conclure que pour lui est plutôt la connaissance laïque appréhendée par la raison Il semble que l'interprétation de ce terme par jean Il y a juste un petit problème d'affichage depuis tout à l'heure avec vos diapositives Elles sont coupées on ne voit que le titre Vincent nous dit que peut-être c'est le preview qui doit être replié au-dessus ou au-dessous du texte Est-ce que vous voyez voilà ça sera mieux comme ça Vous pouvez l'agrandir Encore ça peut être bien Oui là c'est bien Merci beaucoup Est-ce que c'est toujours bien comme ça ? C'est bien Donc Scientia est la connaissance plutôt laïque appréhendée par les raisons Et c'est clair que l'interprétation de ce terme par jean est influencée par le traité d'Augustin de la Trinité qu'il cite à plusieurs reprises On lit chez Saint-Augustin D'après la distinction établie par l'apôtre l'un est donné la parole de sagesse à un autre la parole de science Il faut partager la définition donner proprement le nom de sagesse à la science des choses divines et réserver celui de science à la connaissance des choses humaines Jeanne n'est pas non plus enclin à sacraliser la scientia Il utilise cette notion par exemple pour décrire la capacité d'un souverain à établir les lois justes et on trouve ça à Compendiloculum partie 1 chapitre 3 sous division 7 Jeanne ne doute pas que la scientia était accessible aux souverains païens ceux qui d'entre eux ne disposaient pas de la humana scientia suffisante se tournaient vers des conseillers avisés Alexandre le Grand vers Aristote Néron vers Sénèque Trajan vers Plutarch et Charlemagne vers Alcuin Cependant la connaissance peut non seulement être utile d'origine céleste mais aussi terrestre nuisible et même diabolique C'est pourquoi dans l'enseignement il faut être sélectif et prudent Du point de vue de Jeanne une quantité excessive de connaissances est un principe dangereuse car elle peut produire une indigestion de l'estomac de l'âme c'est-à-dire de la mémoire Cette indigestion peut provoquer la sécrétion des mauvais su ce qui entraînera une évitable détérioration des mœurs Malé Humoros sont Malé Moros Parfois Jeanne utilise le mot scientia dans un sens encore plus à trop étroit Ainsi dans le compénie de l'occurum il dit que la sagesse pratique se divise en plusieurs types de scientia C'est-à-dire à gouverner la république à gouverner la famille et une capacité de gouverner soi-même A première vue il semblerait que la scientia soit la plus primitive des formes de connaissances décrites par Jeanne Mais outre son propre sens étroit qui implique la connaissance du monde la connaissance accessible aussi bien aux païens et aux chrétiens Jeanne utilise parfois la scientia dans le sens de la connaissance elle-même l'utilisant activement lorsqu'il tente de définir sa scientia et philosophia Ainsi décrivant philosophia Jeanne dit qu'elle représente la plus noble des connaissances puisqu'elle donne la connaissance des vertus Jeanne appelle la sapience la connaissance de l'éternel connaissance des choses divines et humaines De cette façon la sagesse et le savoir s'avère être une partie une sous-espèce du savoir en général Pour de nombreux scolastiques la sapience était la plus haute forme de connaissance accessible à l'homme la contemplation du divin Par exemple selon Jean de Sallesbury qu'on a pas mal discuté aujourd'hui déjà Pour l'éternel la sagesse Jean inclut la sapience dans sa définition préférée de la philosophie qu'il a emprunté de Boës la philosophie et l'amour de la sagesse Cette définition est essentiellement une traduction du mot grec philosophia en le temps La frontière entre la sagesse et le savoir dans la compréhension de Jean de Gaulle n'est pas toujours claire car il utilise parfois les mêmes tournures pour décrire ces concepts et parfois même les utilise comme synonymes Ainsi, par exemple le sixième chapitre du Compendiloculum est intitulé Des philosophies utilitaires et régimes et humaines Mais dans le texte de ce même chapitre Jean utilise à plusieurs reprises le terme sapientia et souligne que c'est la sapientia qui aide à arranger la vie humaine Jean rend particulièrement facile l'assimilation des notions lorsqu'il parle de la sagesse des saints et des pères de l'Église car la sagesse c'est-à-dire la philosophie des dix pères est merveilleuse ça c'est je cite le Prébuloculum de Sapientia chapitre 5 la philosophie selon Jean est la forme de connaissance la plus complexe et la plus parfaite dont l'homme dispose c'est la science des sciences l'enseignement des doctrines la sagesse des anciens de la science sages comme un savoir sacré ah pardon Jean décrit la sagesse des anciens sages comme un savoir sacré dont la poursuite exigeait la même abnégation que le service des moins audio-chrétiens ainsi par exemple les anciens philosophes devaient renoncer à toutes les tentations charnelles et ça de ça on parle dans le Prébuloculum au début la pratique de la philosophie est capable de débarrasser l'âme du chagrin et du mal de renforcer l'esprit faible de guérir les malades et de préparer l'âme à une vie vertueuse un autre elle peut corriger les morts un vrai philosophe doit donc être comme un prédicateur en ce sens qu'il doit avoir fin des connaissances et s'efforcer d'enseigner être sincère dans ses œuvres et soigner les morts des hommes ainsi pour résumer les trois formes de connaissances dites scientia sapientia et philosophia identifiées par Jeanne de Gall sont corrélées comme la plus terrestre et la plus pragmatique est la scientia qui est accessible à tout homme à chaque homme la sapientia qui est également une caractéristique des sages et de souverains païens de l'antiquité exige un certain effort moral de la part de celui qui veut l'atteindre et récompense celui qui aspire par une compréhension de ce qui est bien et mal et permet de s'efforcer de mener une vie vertueuse la philosophia qui se confond parfois avec la sapientia rendent les païens qui l'ont atteint presque aussi juste que les chrétiens qui la possèdent j'arrête ici mais avant de passer la parole à Oleg je voudrais juste dire quelques mots des projets que j'ai pour partager avec vous je voudrais vous informer qu'on travaille au début sur la transcription et au futur sur l'édition critique de Breveloquium de Vertutibus j'espère il y avait déjà des initiatives de la préparation de telles éditions une avait lieu en Allemagne à la fin des années 80 et l'autre c'était Albert Diem qui a annoncé qu'il travaille sur cette édition en 2005 mais il n'a jamais été publié donc j'espère que nous ne répéterons pas ce chemin qu'on arrivera à notre but et après avoir numérisé ce traité là j'espère qu'on pourra en utilisant l'analyse stylométrique comparer ce traité de Jean de Galles avec un autre texte qui est pour le moment attribué soit à lui soit à Étienne de Bourbon qui est connu sous le titre de Tractatus Exemplorum Secundum Ordinem Alphabeti et j'espère qu'on pourra savoir le nombre de l'auteur de ce traité voilà je vous remercie de me laisser parler et je passe la parole à François plutôt pardon oui merci Isvetlana merci pour cette belle mise en perspective à deux égards mise en perspective de nos travaux c'était très bien de terminer par là et puis puisque vous avez cité Étienne de Bourbon j'en profite pour saluer la présence dans notre assistance de mon ami et compatriote Jacques Berlioz qui est peut-être le plus grand connaisseur de cet auteur et de son oeuvre et puis une mise en perspective de l'oeuvre de Jean de Galles avec cette belle gradation scientia sapientia philosophia qui est très très intéressante très précise et qui sert à réduire la fracture en fait entre philosophie classique et vérité chrétienne révélée ça c'est très très intéressant je trouve vous l'avez bien montré à travers cette idée que les les saints par leur sagesse étaient des philosophes et cette idée me semble intéressante parce qu'elle fait contrepoint à une idée qu'Elsa a mise en lumière à savoir que les païens eux par leur sagesse pouvaient avoir l'intuition de la vérité révélée et ça ce sont deux idées qui ne sont pas nouvelles on les trouve dès les apologistes en fait Pertullien n'est pas très loin de cette ligne là et Augustin encore moins mais alors je trouve que ça fait résurgence ici en plein cœur du XIIIe siècle alors que ce sont des idées qui pour autant que je puisse en juger d'après les textes que j'ai en mémoire apparaissent très peu au Moyen-Âge peut-être au XIIe siècle un peu mais guerre avant et ça aussi c'est un lien puissant je trouve entre ce XIIIe siècle et l'Antiquité alors comme ce n'est pas à moi de parler et que l'heure avance je vais passer tout de suite la parole à Oleg Voskoboynikov qui est mon collègue donc de la Higher School of Economics de Moscou et qui pilote une petite équipe de médiévistes extrêmement dynamique donc vous aurez compris que nous sommes les deux porteurs du projet Francis Canna Sapientia je suis vraiment très heureux que malgré les circonstances troublées on arrive à tenir avant même le lancement du projet cette petite table ronde commune alors je te passe la parole et merci par avance merci François est-ce qu'on m'entend bien ça va oui bon le monde est en trouble mais pas nous finalement on n'a plus besoin d'avion on communique je suis très heureux de cette occasion de nous retrouver et aussi de ma première occasion de parler à l'école des chartes presque viva voce je ne dis pas que je suis chartiste je ne peux pas le dire mais je suis très très fidèle à l'école et par l'intermédiaire de mon cher maître Jean-Claude Schmitt je suis de descendance chartiste si j'ose dire donc notre équipe c'est plus ou moins logique en plus quand j'étais gamant quand j'étais étudiant Sergei Karpov alors le monosoft il nous parlait des éditions voilà il nous montrait un diapositive je crois ou des des photocopies des documents d'archives et il nous disait voilà si vous apprenez à faire des choses on aura l'école des chartes chez nous voilà donc l'école des chartes arrive maintenant à Moscou parce que je dois dire à ceux qui ne le savent pas que nous sommes partenaires c'est à dire que nos facs sont partenaires nos universités sont maintenant partenaires dont je me réjouis énormément et c'est grâce à Elsa que ça a marché et ça marchera encore au rythme continu j'espère malgré voilà les dégâts planétaires qu'on est en train de vivre je me suis intéressé à Jean de Gall et un petit peu à Servo Santo il y a quelques années j'en avais même un petit peu écrit et parlé y compris un petit peu à Paris je m'excuse devant ses amis qui m'ont qui m'avaient déjà entendu parler des problèmes de la curiosité des philosophes païens anciens des philosophes exemplaires d'Aristote de l'image d'Aristote à l'âge scolastique pas de la réception d'Aristote mais de son image de la mort d'Aristote des sujets que Jean de Gall traite de manière assez détaillée dans son compendie du loquium c'est d'ailleurs pour ça que Jean avait lu des morceaux mais notre feu comme un ami Thomas Riecklin avait consacré un bel article en allemand sur Aristote le fortune Aristoteles dans Jean de Gall donc ce n'est pour moi qu'un point de départ ce qui m'intéresse de plus pour continuer un peu ce qu'on présentait avec autant de brio Elsa et Svetlana ce sont des ambiguïtés des paradoxes qui peut-être ne sautent pas aux yeux quand tu abordes quand on aborde des personnages comme Jean de Gall c'est quand même quelqu'un de serein si j'ose dire je ne connais pas son caractère mais ces morceaux ces ondages textologiques que j'ai fait pendant les derniers dix ans le montrent ou le font plutôt songer à un personnage prêt à ce que Luca Bianchi a baptisé comme Lectio Benevolentio des doctrines hétérodoxes des auteurs qui ne font pas encore partie d'un canon figé ou fixé préfixé il fallait pour se faire à mon avis une aptitude à rénover c'est le terme que j'emprunte à Guy Beaujouin une aptitude à rénover mais aussi une attitude bienveillante par rapport à ce qui peut-être n'est pas le nôtre notre bien commun il faut juste le prendre comme les juifs qui avaient ramassé qui avaient repris avec eux les les vases d'argent des égyptiens ou encore comme les abeilles qui 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 ramassent le nectaire pour en faire du miel ce sont toutes les images que Jean de Gall utilise et qui n'est pas bien le seul à le faire donc c'est un personnage serein et cette sérénité elle est présente au moins dans le compendiloquium je connais beaucoup moins bien les autres les autres traités en revanche et ici je vais passer à mon écran je vais vous montrer quelques textes son oeuvre montre aussi des des ambiguïtés de la pensée de son époque des paradoxes des équivoques je vais peut-être fermer la fenêtre un tout petit instant il y a un peu de bruit des hélicoptères apparemment c'est le président qui arrive c'est pas chez moi qu'il arrive mais il utilise l'hélicoptère qui passe par dessus de temps en temps et ça fait du bruit donc vous voyez bien mon écran oui parfait au tout début de son compendiloquium que j'ai lu dans un manuscrit accessible en ligne un manuscrit d'assises il dit qu'il a ramassé ici les exemples sur les philosophes les exemples de leurs pensées de leurs idées et de leur vie non ex temeraria présumption nec ex vana curiositate nec ex ambitiosa ostentation et comme vous savez mieux que moi que quand un penseur médiéval construit une phrase paratoxique en mettant des expressions qui se ressemblent ou qui se commentent l'une à l'autre l'une l'autre le sens il est quelque part entre ces trois il est compact je ne sais pas si je m'explique parce que ce n'est pas ma première fois que je parle français mais c'est depuis longtemps que je ne l'ai pas vraiment parlé donc il n'est pas présentueux il se détache de la vaine curiosité il en parle comme de quelque chose que tout le monde connaît il ne veut il n'est pas ostentatoire il n'a pas cette ambition c'est pour ça aussi que ça montre son caractère et puis à la fin bon Sénèque Ciceron Elsa nous a donné pratiquement une liste exhaustive moi je 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 te suivais bien Elsa je pensais peut-être elle a sauté quelque chose mais tu as pratiquement tout dit sur ces sources d'inspiration mais voilà il il cite il renvoie il fait des allusions parfois des renvois très précis parfois des allusions plus 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 vague pour dire j'allais presque proposer de prendre ça en exergue de notre affaire commune salvatore salvatore sgrace illustrante dirigente j'espère qu'elle va nous diriger et de nous illustrer de nous illuminer omissis curiositatifus philosophis et je me souviens ça depuis dix ans que voilà lui avec son caractère encyclopédique avec sa visée totalisatrice si j'ose dire à la suite je crois que c'est Michel Zinc le terme qui m'a donné ce terme il y a longtemps une visée un peu à tout englober mais il faut quand même remettre tout ce qui est les curiosités philosophiques et qu'est-ce que sont ces curiosités philosophiques je connais encore trop mal l'oeuvre de Jean de Gall mais une des choses que je me propose de faire sur Jean de Gall et sur Servacento c'est d'étudier justement comment dirais-je le nœud linguistique autour de la racine cour coura curiositas courare curiose le mot en fait est ambigu déjà en soi la lecture la bonne lecture de l'écriture sainte est une affaire importante pour Jean de Gall et aussi au tout début du compendie loquium en présentant un peu sa méthode ce qu'il désire il dit que la sainte écriture doit être interprétée c'est-à-dire c'est-à-dire que notre lecture notre explication et notre compréhension de la sainte écriture doit être cohérente à la manière dans laquelle le texte nous est transmis dans laquelle il nous parle c'est-à-dire qu'on ne considère qu'une sapience humaine avec l'éloquence seculare c'est-à-dire qu'un total et l'initér spiritu et sancto et l'hyp sa sacra scripture exprimer et exposer non l'éloquence curieuse et là j'aurais dû mettre du noir l'éloquence curieuse c'est-à-dire commune et simplici simplici et j'ai remarqué ça hier cette éloquence curieuse c'est-à-dire que dès qu'il y a un peu trop de mots trop de recherche d'expression ça peut aussi être de la veine curiosité et là c'est une des questions qui vraiment me gêne mais en même temps stimule ma curiosité excusez-moi c'est tout logique ces dernières années c'est la différence entre le 13e siècle et l'époque précédente le 12e siècle avec son éloquence et son disons le caractère littéraire de la pensée discursive les liens indissolubles entre l'éloquence et la pensée la scolastique me paraît être différente vraiment son niveau d'expression son ordre de discours pour utiliser le terme bien connu l'ordre du discours du 13e siècle du 12e siècle sont différents mais en même temps il y a des liens c'est pour ça c'est pour ça que Jean de Galles et Sir Vassante m'intéressent personnellement c'est ce que j'ai essayé de transmettre à mon petit groupe russe qui est ici présent petit groupe et aussi ce que je transmets à mes étudiants il y a des différences mais il y a aussi des des chaînes communes pas que Jean de Sosbury mais aussi peut-être toute une tradition de réflexion sur la nature de la curiosité humaine qui renoue au 12e siècle encore un tout dernier point de départ chez Jean de Galles pour puis poursuivre avec d'autres textes et pour montrer aussi l'ambiguïté de la question de la curiosité humaine un dit anaxagoras anaxagoras mais c'est écrit avec un z cum habeo qu'vereretur cournat ou ces sept ostens ou ces cellos sideribus que mon stratis peut-être avec un doigt quand on a demandé à anaxagoras quel sens était pour lui de naître il a montré peut-être avec son doigt le ciel pour regarder pour contempler tout ça à en croire ce que dit calcidius dans son commentaire de Timé et et de Alexandre Magnus cum quasi tout morbe sous édition subjet cisse malepa tamen excelere en philosophie en philosophie en philosophie je ne sais pas où mettre la philosophie ja c'est donc on voit que les personnages apparaissent c'est aussi on est au début c'est la partie introductive je renvoie au schéma au plan de l'œuvre qu'Elsa nous a gentiment montré donc de quoi s'agit-il c'est que les personnages d'un certain auctoritas d'un certain niveau intellectuel du passé et du présent mais surtout du passé lointain sont pour les penseurs comme Jean de Galles pour les scolastiques autant d'exemplats ils sont tous des personnages exemplaires leur vie et leur mort et parfois leur naissance sont des porteurs de sens et ceci ça crée des tensions mais aussi des points d'harmonisation de réflexion sur la nature de l'homme sur les vies et les vertus parce qu'il y a des païens vertueux il y a des païens vicieux il y a aussi David le roi David qui est prêtre roi prophète mais aussi un immense pécheur il y a Salomon qui est divinement inspiré auteur des livres sapiencieux de la Bible mais qui meurt un péché mortel et qui est donc un enfer et ces ambiguïtés entre le bien et le mal les ambiguïtés du système des valeurs de l'âge scolastique peut-être personne ne le montre mieux que Dante et ça son grand poème est construit sur des paradoxes quand il commence son beau chant sur Ulysse l'un des plus beaux du poème le personnage le plus brillant je ne sais pas c'est peut-être pas la bonne parole ça me saute ça m'échappe le mot bon des personnages importants du poème il change de style parce qu'il parlait plébéant et là il rehausse son style il dit la traduction Pézard me semble correcte et si stylistiquement importante je pense que je puisse juger pas très facile à comprendre mais tout ça pour introduire le personnage qui arrête le poète dans son chemin qui est aussi une analyse des vies et des vertus comme on sait aux frères qui par cent mille périls avaient atteint leur dis-je l'Occident vous connaissez bien ce passage on pourrait facilement le lire comme une sorte d'hymne de hymne au colom pré-colombien au colom médiévaux et Dante il avait entendu parler de Marco Polo et aussi du projet courageux des génois Vivaldi et Doria qui avaient envoyé deux galères à la recherche de l'Inde par l'Atlantique sauf que les galères n'étaient pas revenues comme Ulysse dans son ambiguïté dantesque toute dantesque ne revient pas pour revoir sa chère Ithaca mais est punie par la toute puissance divine parce qu'il a voulu aller trop loin dans sa curiosité oui c'est une fraude qui est punie fraude en italien mais c'est aussi une fraude beaucoup plus cosmique oui peut-être cosmique globale que ce qu'on aurait pu penser oui il les appelle il les invite un voyage qui est un vol un vol fou qui va les conduire et ils vont entrevoir le purgatoire c'est-à-dire une idée d'un espoir du salut sans grâce divine et c'est ça qui gêne d'autres c'est pour ça qu'il les fait noyer si tragiquement l'homme de l'érinquiouse est vaste c'est vraiment très dramatique et très fort très laconique et très fort en même temps et en même temps c'est un personnage qui incite notre sympathie parce que peut-être c'est l'époque où les Italiens aiment bien ou pensent bien à la voile au voyage traversant la mer on dirait que la comédie de Dante ou la divine comédie comme Boccaccio l'a bien voulu appeler est tout autre qu'une opinion commune c'est quand même un poème très personnel qui reflète mille idées et tout je me demande d'ailleurs si Dante aurait pu avoir accès à Jean de Galles parce que c'est quelqu'un qui traite le problème païen et tout ça mais il traite des personnages ambigus or Aristote par exemple qui est le philosophe déjà depuis le 12e siècle c'est Philosophus et pour Dante c'est aussi le prince des philosophes il y a une scène spéciale où il voit Aristote en trône et puis Platon et Socrate en hiérarchie c'est un péripatéticien mais déjà les encyclopédistes même si là il ne s'agit pas à ce que je sache de Vincent de Beauvais mais décontinuateur l'idée qu'Aristote est en même temps optimus physicus le grand optimus physicus on peut traduire de manière différente bon un très grand savant mais le speculum morale le fait mourir par sa curiosité si on comprend bien le mot curiose conspits vous voyez que l'auteur du speculum qui reprend Hélénan de Froidmont si je me souviens bien il le fait marcher dans l'eau du fleuve et comme il n'arrivait pas à comprendre ou connaître reconnaître la cause de ce flux il entra dans l'eau pour en faire une expérience par l'essence sensibilité expériere c'est pour ça que j'ai souligné sensibilité expériere parce que c'est peut-être très important pour les scolastiques et pour toute la tradition intellectuelle déjà à partir des pairs et curiose et conspits il y a encore me semble-t-il une séquence qui n'est pas sans conséquence si vous voulez il voulait sentir peut-être par toucher par l'essence corporelle et curiose et conspite c'est vrai regardez c'est pour ça que je j'hésite dans mon interprétation est-ce que c'est de la curiosité ou c'est soigneusement parce que curiose ça peut être aussi pas forcément la curiosité curiosité ça peut être aussi un soin parce que le Moyen-Âge et le latin médiéval ce que j'ai pu entrevoir je n'ai pas encore je n'ai pas fait de recherche systématique mais il y a eu d'autres qui l'ont fait je ne cite pas mais il y a quand même une dizaine de chercheurs historiens de philosophie de lettres littéraires historiens qui ont étudié le mot curiositas le sujet de la curiositas et même des collègues allemands à Cologne ont récemment fait leur tagung la kölner tagung consacrée complètement à la curiositas trois jours de curiosité à un infinire pas voilà d'autres disent pourtant qu'il mourut autrement c'est à dire que pour un encyclopédiste différents points de vue sont possibles Alexandre nous passons à un autre personnage ambigu mentionné par Jean de Galles et aussi un personnage modèle un personnage exemplaire un personnage miroir si vous voulez Gautier de Châtillon lui consacre à son rencontre avec des sites un passage qui est plein d'humour et plein de sarcasme même qui est malheureusement difficile à rendre en traduction j'ai gardé ici le texte latin tiré de l'édition cocker et voici et là j'ai un peu peur parce que c'est ma traduction peut-être un peu balbutiante surtout elle n'est pas poétique mais un vieux site un vieillard s'adresse à Alexandre avec un discours qui est je répète en latin et plein d'ironie d'humour de sarcasme voilà tu ne sais plus ta mesure dépasserait les bornes de l'univers avec le rien dans ta main droite et l'occident dans la gauche te voici épris de volonté ardente d'explorer où est la source de la lumière te voici qui ose suivre la course du char et ayant chassé Phébus c'est toi maintenant qui dirige ces rayons tu aspires à ce qui ne t'est pas donné maintenant que le monde et le genre humain sont sous tes pieds tu tires ton glaive sanglant contre les arbres les animaux prêts à combattre les pierres les neiges des montagnes ne dorment plus et les monstres frémissent dans leurs antres les éléments insensibles tâchent de sentir ta fureur finalement il reçoit son dans le poème il reçoit son apothéose auprès de Jupiter mais à la fin c'est la nature qui aime à se cacher comme on sait depuis très très longtemps qui n'est pas contente de son intrusion dans son royaume et qui prépare prépare elle va chercher Lucifer je crois et prépare sa chute dans un roman d'Alexandre qui a fait objet de notre un peu la couverture de notre dossier d'aujourd'hui c'est la première version enluminée de la célèbre Historie des Preules et ce roman d'Alexandre version interpolée je ne me souviens plus quoi J2 un truc comme ça dans le manuscrit c'est un très beau manuscrit de l'université de l'Hiptique c'est le premier texte latin que j'ai transcrit dans ma vie il y a très très longtemps j'étais juste marié il y a 25 ans qui raconte l'histoire que nous connaissons tous donc il arrive au bord de le Coumène il se construit une sorte de d'hélicoptère avec des des griffons qui le tire il met deux rats sur les sur les épées ou les bâtons donc ils sont attirés les griffes ils montent ils voient la terre qu'on vit de l'élicoptère qu'on vit de l'élicoptère Alexandre orbis terre sicut area in qu'at tunduntur fruges mare vero vit de l'élicoptère tortuosum in circuitu orbis sicut dracco tunc subito voilà l'agent siste virtus divina ob umbravit de l'élicoptère de l'élicoptère de l'élicoptère était bien construite Le manuscrit a été produit en Italie du Sud très vraisemblablement pour Manfred fils de Frédéric II et peut-être il y avait déjà une version de ce roman dans la bibliothèque de Stauffen ce qui est toute une autre affaire mais il s'agit aussi d'une des cours princières les plus curieuses de leur temps une histoire analogue est racontée sur sa descente dans la mer dans une sorte de batiscafe vous voyez le roi couronné avec un tout petit peu d'horure dans la couronne le texte et les images qui n'ont pas de cadre les images vont au rythme du texte c'est-à-dire que si on étudie le rapport entre le texte et l'image c'est un rapport qui est pratiquement indissoluble l'ascension d'Alexandre est normalement acceptée y compris dans les traditions byzantines comme une sorte d'apothéose du prince comme vous voyez ici c'est une cathédrale mais en fait c'est une chapelle au niveau du cathédral du prince Psevolod qui était moitié grec et vous voyez à droite l'ascension d'Alexandre et à gauche sur la façade opposée le roi David qui est aussi un miroir du prince médiéval qui joue du psautier d'ailleurs disons la tentation d'explorer les airs et les eaux n'est pas que médiévale comme vous pouvez voir ici il s'agit de la rhétorique du pouvoir la curiosité la volonté d'explorer le tout l'univers et surtout d'y aller plus loin que les simples mortels c'est je crains dans la nature du pouvoir même du plus récent mais il y a aussi toute une réflexion médiévale très importante qui remonte à l'époque déjà à la Bible à l'Ancien Testament comme vous pouvez voir et surtout au Père de l'Église sur ce qui ce qui pourrait être une cour par exemple anima arum le soin de l'âme de ce ton propre âme de l'âme des autres la curiositas felix des anges auprès de Dieu la felix curiositas des anges on va traduire comment la curiosité la bienheureuse curiosité bien sûr non mais ce n'est pas non plus le soin parce qu'ils n'ont pas de soin les anges ils n'ont pas de soin ils n'ont pas de problème la cour c'est aussi quelque chose de si pas négatif au moins péjoratif l'homme il doit aspirer le salut de l'âme ce n'est pas un soin c'est la recherche d'un calme d'une harmonie d'une intériorisation de soin c'est un soin de l'intus opposé à l'extérieur de l'être humain comme comme l'ensemble du corps et de l'âme déjà Salomon disons l'auteur de l'ecclésiastique ou de Curio de l'ecclésiaste pas ecclésiasticus de l'ecclésiaste dit que moi j'ai regardé tout ça le monde pour comprendre Curio un hébreu labour un apax qui ne vient qu'une seule fois dans toute la Bible et qu'on traduit qu'on participe que Jérôme traduit Saint Jérôme traduit comme Curio ça n'a rien à voir avec la curiosité ça a à voir avec l'attention l'attention le soin l'application de cet ingénie de Dante par exemple Dante qui arrête son ingénie sa capacité sa capacité innée mais aussi soutenue par la grâce divine d'analyser le monde autour de lui Ecclésiaste le 10 enfin on connaît le livre c'est quand même le livre sapiential des plus difficiles qui mélange l'optimisme le pessimisme épistémologique et que les médiévaux n'ont pas arrêté de commenter au moins à l'intérieur de leurs esprits un autre adage important je crois qu'il est important pour la tradition franciscaine intellectuelle qu'on étudie ce célèbre passage de la lettre de Jean que n'aimait pas ce monde parce que encore une fois une parata c'est parataxe je crois un, deux, trois il n'y a pas de de subordination apparente mais en même temps encore essayons de lire cette séquence par des yeux médiévaux c'est tout ensemble qui joue concupiscence de la chair ce que ma chair veut elle le veut parce que j'ai des yeux qui qui vont et viennent et qui regardent ceux qui ne les regardent pas c'est pas ma tautologie c'est des jeux de mots de Saint Bernard et ça mène finalement à la superbe biavita c'est-à-dire le pire l'orgueil donc ça c'est à la base de toute une tradition qu'on pourrait appeler ascétique ou monastique de la théologie monastique de l'éthique appliquée monastique mais aussi de l'épistémologie monastique que on pourrait et on le fait parfois trop vite à baptiser comme une sorte de traditionnalisme par rapport à une tradition encyclopédique qui ouvre découvre le monde l'être humain dans tout son ensemble disons la tradition chartraine les humanistes du XIIe siècle puis la redécouverte d'Aristote l'école de Salerne Chartres mais pas que Chartres disons cette tradition franco-normande anglaise mais aussi italienne à mon avis l'Italie joue aussi quelques rôles au moins avec Salerne mais pas que ça et puis évidemment Tolède il y a quand même une très forte tension tension science que inflate caritate que edificate vous voyez c'est Saint-Pierre Damien un auteur très influent pas que dans les milieux de la curie mais aussi c'est quand même un auteur comparable à Saint-Bernard dans ce que je comprends dans son influence et son ascétisme épistémologique il est parce que c'est quand même quelqu'un de très très généreux intellectuellement et c'est un vrai intellectuel sauf que c'est de l'intellect de la raison très particulière c'est aussi lui qui décrit le monde sous l'égide de l'omnipotence de la toute puissance célèbre l'être de la toute puissance divine qui est une liste incroyablement belle littérairement sophistiqué des merveilles de ce monde de ce monde qui est une merveille de Dieu c'est important de remarquer que c'est Dieu qui gère qui nous fait voir et qui nous fait nous émerveiller mais ne pas aller plus loin parce que si on va plus loin c'est la science qui inflate et on perd la charité c'est la charité qui édifie qui nous instruit qui nous fait être homme et la science elle peut nous on dit enfler en français plus ou moins énergouiller énergouiller tout un adage c'est tout un adage qu'on retrouve encore chez les humanistes très facilement chez Erasme de Rotterdam autant que vous voulez Saint Bernard qui s'adresse à son cher ami disciple pape Eugène le premier cistercien pape Eugène III sa grande œuvre de la considération tu peux connaître tu connaîtras tous les mystères l'étendue de la terre la hauteur du ciel les profondeurs de la mer mais mais c'est moi qui ajoute un petit peu parce que chez lui il y a sans doute une sorte de balançoire il dit une chose et puis hop il tourne à 180 degrés vice-versa il dit l'opposé c'est un peu le style de pensée de Bernard même si ce n'est pas lui à mon avis qui l'a inventé mais il l'a maîtrisé mais sans connaître toi-même tu ressembleras à celui qui bâtit une ruine pas un édifice pas un bâtiment connaître toi-même gnotise afton non c'était Ipsum c'est Abelard et Saint Bernard aussi est-ce que c'est du pessimisme épistémologique est-ce que c'est une lutte contre vraiment une lutte contre la curiosité c'est que la curiosité qui est aussi un soin de l'âme il doit être introspectif et non pas extra c'est ce qu'il veut montrer déjà quand il a 35 ans 10 ans plus jeune que moi ce jeune abbe il s'adresse à son ami je crois parrain Godefroy de la Roche-Vanot la baie de Fontenay en Bourgogne que vous connaissez tous et il il transcrit des sermons qu'il a donnés à ses confrères c'est un très beau traité que je suis en train de traduire avec une de mes étudiantes moscovites je vous rassure c'est un très bel exercice on fait normalement 10 lignes en une heure donc dans 3-4 ans on y est la citation du quantique in his vero pascendis se occupat curiosus dum scyrenum curat qualem se reliquerit intus et vera si te vigilanter homo attendas mirum est adalud excusez-vous est si adalud unquam intendas c'est-à-dire que si tu ne veux pas être expulsé disons du monastère de l'abbaye par exemple il ne faut pas être curieux il ne faut pas aller chercher ailleurs ce qui est en fait en vérité est à l'intérieur de toi-même si toi homme tu tu prends soin d'analyser toi-même ça m'étonnera que tu auras du temps que tu auras l'occasion de voir autre chose de de pay attention ailleurs intendas adalud ça c'est déjà un programme on connaît bien l'histoire de Saint-Bernard enfin c'est une histoire exemplaire même bien au-delà des études médiévales sur Saint-Bernard qui n'a pas vu le lac de Lausanne le lac de Genève le lac Léman parce que c'est tellement beau lac Léman et lui mais il faut le rappeler c'est Guillaume de Saint-Thierry qui n'est pas un simple auteur qui raconte l'histoire mais Saint-Bernard monté en âne va à la chartreuse où on garde silence vraiment c'est-à-dire qu'il faut se préparer il faut garder ses sens donc il va il n'y voit rien et tout le monde qu'il n'y a rien vu parce qu'il maîtrisait disons tous ses cinq sens j'y ajouterais aussi qu'en se trouvant au bord du lac Léman on peut ne pas l'avoir vu parce que le climat est très changeant ça j'ai eu cette expérience à Lausanne je passais deux ou trois jours et donc je me réveillais de temps en temps il y a du soleil c'est très beau c'est vraiment très très beau avoir une vue sur le lac enfin vous le savez mais parfois on n'y voit rien et une fois elle m'est arrivée d'arriver à Genève on ne voyait pas le lac mais je ne suis pas Saint-Bernard mais pourquoi je raconte des histoires impersonnelles c'est que dire que Saint-Bernard n'y voyait rien qu'il n'était pas curieux du monde ça ne veut rien dire et c'est anachronique complètement anachronique c'est là que j'insiste Bernard n'était pas moins sensible au monde autour de lui qu'un Guillaume de Conches bon Abélard son adversaire Abélard n'était pas très sensible ce n'était pas un philosophe naturel naturaliste mais disons il y avait de vrais naturalistes évidemment qui mettait l'étude de la nature comme cible de tout ce qu'il faisait il combattait pour ça comme Guillaume de Conches c'était un personnage combattant de l'art de batte ou encore l'auteur anonyme de la traduction sicilienne d'Alma Geste de Ptolémée qui a fait une très belle lettre de dédicace que j'ai traduit d'ailleurs en français en russe oui il y avait des niveaux mais Bernard si on étudie le sujet la nature dans la pensée de Saint Bernard elle est bien présente sauf que les accents sont mis différemment et la curiosité ça fait partie de l'ascèse du corps de l'ascèse corporelle qui est pour Saint Bernard comme pour tout vrai à sept médiéval mais surtout pour Saint Bernard la base indispensable d'une clarté mentale d'une d'une assèse mentale et c'est pour ça qu'il dit pendant le carême là chez nous c'est le carême enrichi vous c'est déjà le fait voilà c'est une albis nous c'est un plein carême c'est-à-dire que l'œil vous savez qu'au Moyen-Âge c'est souvent l'œil et pas les yeux mais je ne suis pas sûr qu'il faut toujours traduire par l'œil en russe ça sonne très bizarre en français c'est un peu mieux donc l'œil doit déjeuner des regards curieux et de toutes les pétulantes c'est bagatelle ou espièglerie c'est à peu près ça non François toi qui es latiniste espièglerie il faut un des choses pettegolette en italien en français voilà des bagatelles alors il faut vraiment déjeuner faire déjeuner et il insiste sur les curioses aspectes qui sont pour lui très dangereux puis une tournure toute bernardienne mais qui n'est pas unique pour lui des chiasmes comme ce curiositas on les trouve bien ailleurs au Moyen-Âge mais encore ce qu'il y a ce balançoire cette figure de style est utilisée souvent par Saint Bernard encore il n'est pas le seul mais je l'ai retrouvé chez les Chartres Bernard Sylvestre pas très facile à traduire curiosité oisive ou c'est aussi un et c'est un lien indissoluble l'oisiveté curieuse pas vraiment traduisible mais qui fait penser aussi à sa célèbre critique de l'art roman de sa Deformis Formositas et Formos et Deformitas qui a été une chose très célèbre ça a été cité mille fois et je cite depuis l'édition qui semble être correct de ce très beau morceau très important j'ai montré cette fameuse Ève très sensuelle un des symboles de ce renouveau du XIIe siècle parce qu'on est bien en Bourgogne et parce que c'est cet art que Bernard critique pour le bien de l'âme et pour lancer un peu son modèle de la Cèse les Cisterciens donc ils éliminent un peu tout ce qui tout ce qui nous nous aimons tellement dans l'art roman en France et ailleurs et même en Russie parce que ce que je vous ai montré à Vladimir c'est bien l'art roman occidental pour pour je ne sais pas construire des pierres sauvages j'espère que mes collègues françaises comprennent bien l'allusion au célèbre roman ce n'est pas traduit en russe que des pierres et que du sable par terre à Fontenay c'est encore un plancher Cistercien donc du sable il faisait très froid quand j'ai pris cette photo donc il n'y a rien qui pourrait qui pourrait un peu allumer ta curiosité peut-être il y avait une croix sur l'autel rien que ça mais dans la parole et puis ça a pris un prestige immense un prestige royal pour peu dire Frédéric II ne se servait que des converts cisterciens pour construire ses palais ses fameux châteaux en pouille les cisterciens donc Bernard il n'épargne pas une seule figure rhétorique pour construire une vraie théologie de la curiosité une théologie au négatif son traité de est une sorte de double échelle qui monte pour montrer l'humilité et même la numérotation des chapitres est l'inverse donc l'échelle monte parce que quand tu fais du bien tu montes et puis ça descend l'escalier qui descend vers l'enfer et le début de cette descente c'est justement la curiosité qui est traité dix fois plus en détail que tous les autres vices je l'ai appelé péché mortel bon on devrait peut-être dire vice mortel et puis il ne dit pas que c'est un vice mortel c'est pire que le vice mortel c'est même pire et vous me direz mais c'est un paradoxe il y a un système des vices des vertus entre sept huit avec un peu les rôles interchangeables ou changeants entre l'orgueil l'avarice pour les marchands la concupiscence de la chair bon les bases les fondements l'importance et disons la place dans cette comptabilité morale c'était changeant Sylvain avec Carl Casagrande l'avait bien décrit je ne vais pas reprendre ça mais ici c'est important que cet entre-texte qui d'une façon s'inscrit dans cette analyse pré-scholastique et puis scholastique des systèmes de vices et de vertus mais qui est quand même aussi très personnel et très novatrice à mon avis et c'est ce caractère novateur il est à chercher dans l'ordre de discours de Bernard de Clairvaux c'est-à-dire dans les figures qu'il utilise parce que on pourrait dire que c'est de la concupiscence du langage parce que c'est tellement parfois tu es tenté de dire c'est redondant comme en allemand s'est exprimé c'est du c'est de l'artifice c'est pas parce que ça sonne c'est une langue qui résonne dans l'oreille je ne sais pas si j'arrive à si j'arriverai à vous en rendre compte mais essayez d'écouter cette pause quand je traduis en russe en français ça fait un peu oui le serpent c'est du serpent qui on parle du rôle du malin dans l'affaire parce que la curiosité chez Saint Bernard c'est vraiment la racine du mal dans le monde il le discute dans une petite disputation un petit traité qu'il dit c'est du traité de l'auteur très personnel ce n'est pas tiré des pères parce qu'ailleurs je n'ai que l'écriture et les pères combien de temps ai-je encore François parce que je me suis lancé un peu plus beaucoup en fait à 5 heures on peut déborder un peu mais il serait peut-être bien qu'on ait quelques quelques minutes pour échanger des questions avec le public mais en fait je suis en train de même deux vous voyez que des figures de style pour arriver à cette conclusion que Lucifer abandonna la vérité parce qu'il eut regardé avec curiosité ce qu'il eut illicitement désiré présentueusement espérer un vrai paradoxe mais derrière ce paradoxe il y a quelque chose de très important pour et là c'est ma dernière image hyper célèbre encore c'est que on a le droit de regarder le monde mais il ne faut pas oublier que la nature aime à se cacher et c'est devenu au 12e siècle une sorte de contrepoint à la redécouverte de la nature et cette célèbre très belle enluminure d'ouverture des premières bibles moralisées peut-être même la deuxième je crois on y voit Dieu en architecte c'est ça de Artifex Deus Artifex qui à l'aide d'un compass construit le monde mais l'inscription nous elle nous elle nous adresse elle nous parle ici crée Dieu ciel terre soleil lune et tous les éléments et c'est juste oui on le sait mais c'est la première page d'une bible qui va raconter au roi disons tout le système des valeurs chrétien et elle pouvait elle peut être lue et ce n'est pas moi qui le lit comme ça c'est Catherine Tachau qui a écrit un bel article il y a une vingtaine d'années sur le sens de cet enluminure c'est que Dieu est le seul qui crée et c'est lui qui est le seul qui connaît ce monde s'il le crée c'est lui c'est lui qui le connaît nous c'est obéir comme dit la vierge à Dante je crois au paradis en certains moments c'est que on nous a dit c'est parce que et voilà tu dois être content donc comment conclure j'ai essayé de montrer disons le paysage littéraire et doctrinal doctrinal et littéraire comme la revue qui a formé Jean de Gall avant lui mais aussi à son époque lui et Dante et Servacente de Faïence qui a écrit des traités antiques contre les curieux ils sont héritiers de ce de ce paradoxe immense des siècles centraux disons de notre belle époque voilà à peu près tout ce que je voulais vous montrer merci et excusez-moi encore de ne pas avoir à le même mon alarme non c'est nous qui te remercions Oleg d'ailleurs on n'a pas vu le temps passer il a fallu que je m'en préoccupe moi-même pour te signaler qu'on arrivait à 17h merci pour toutes ces passerelles que tu instaures entre l'oeuvre de Jean de Galles et tout un contexte du moment ou des époques un peu un peu antérieures tout ça est extrêmement extrêmement riche et puis merci de le faire sous sous l'angle et la problématique de la Wana Curiositas parce que c'est évidemment une question qui va être au centre de nos interrogations dans ce projet de recherche qu'est-ce qui amène les membres d'un ordre qui au départ semble-t-il se voulait indoctus à rechercher le savoir comment justifier d'aller chercher ce savoir dans un monde qui n'est pas chrétien c'est évidemment la tension qu'on a souhaité interroger dans notre projet entre la volonté d'édifier et la volonté de savoir et en fait la justification de la recherche de savoir par un but pragmatique qui est l'édification des laïcs voilà mais bon j'ai beaucoup trop parlé moi depuis deux heures et demie je pense qu'il serait bon d'ouvrir nos échanges à tous ceux qui nous ont écoutés avec patience depuis 14h30 et qui sont en ligne je crois que David Fourcault est avec nous est-ce qu'il est possible David de donner la parole au public est-ce qu'il leur suffit de la prendre ou tout simplement les faire tous rentrer dans notre place ce serait encore mieux on peut faire rentrer le public et puis on peut utiliser également les fils de discussion et de questions et réponses et je vois que quelqu'un dans le public a demandé la parole justement c'est Alice voilà Alice Lamy qui aimerait parler et alors comment peut-on résoudre ce problème technique je vais tâcher d'inviter alors tous tous donc copier l'invitation j'espère que j'ai les mails alors le problème c'est que je n'ai pas non mais tu peux lancer la j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une commande d'inviter mais j'arrive plus à la retrouver oui mais c'est c'est celle sur laquelle j'ai cliqué mais en réalité il faut il faut disposer des adresses mail de ceux qui souhaitent alors le mieux c'est que c'est que j'envoie tout de suite à Alice et les personnes qui le souhaitent soit donc veulent donc je peux leur leur envoyer ce lien soit elles peuvent poser leurs questions via le fil en tout cas c'est drôlement compliqué oui c'est un peu compliqué je pensais que c'était plus simple en fait de faire rentrer les gens mais Oleg tu as un moyen plus simple non parce que je ne suis pas administrateur moi je suis administrateur normalement mais tu cliques le chat il doit inviter inviter choisissez votre service de messagerie mais voilà c'est uniquement par mail effectivement mais il ne te propose pas de copier l'adresse url de l'invitation l'adresse url ah copier le lien l'invitation mais on peut le mettre dans le chat en fait et puis dans le chat voilà plutôt que par mail oui c'est sûr je vais la recopier je pense que je vais si je fais ça je pense que tout le monde peut cliquer sur ce lien zoom et devrait pouvoir nous rejoindre voilà le lien pour les intervenants que je viens d'envoyer alors Alice dit qu'elle est dans le zoom mais où es-tu dans le zoom on ne te voit pas non nous sommes encore les quatre membres du groupe et puis les alors ah voilà ça y est ça marche voilà en fait il faut cliquer sur spectateur et cliquer sur la personne Alice vous m'entendez oui oui on vous entend on entend parfaitement ah d'accord merci je ne voulais pas embêter tout le monde avec non non je vous en prie avec les questions et c'était une après-midi vraiment formidable donc ça je voulais déjà dire ça parce que ça ça ouvre d'immenses perspectives moi j'avais deux deux remarques et donc en entendant plutôt Elsa et Svetlana parce que c'est vrai que sur la curiositas bon c'est c'est un un monde entier là que Oleg ouvre donc c'est peut-être moins moins accessible depuis mes maigres moyens mais en tout cas de la part d'Elsa j'ai trouvé vraiment très impressionnant cette description du proto-humanisme chez Jean de Galles et je suis très intriguée par au moins ce bon c'est sourcil un arsenal culturel très singulier vous l'avez très bien montré parce qu'effectivement là il il rejoue à nouveau frais le substrat des exemples là ça paraît clair dans cette philosophie profondément pratique mais je suis quand même intriguée par ce concordisme enfin moi je me dis que quand je vais vous aider avec ce que je pourrais faire pour vous mais je serais quand même assez intéressée par le concordisme de Platon et d'Aristote vous voyez vous avez parlé de Platon cet état du platonisme m'intrigue beaucoup parce qu'on en a très peu donc le concordisme Platon à Aristote normalement c'est une base pour une philosophie beaucoup plus spéculative que ce que les franciscains ambitionne ici avec Jean de Galles et donc comment ce croisement concordiste fonctionne avec cette dimension hyper pratique hyper enfin radicalement pratique voilà ça c'est je trouve que c'est enfin ce serait une question qui moi m'intéresserait beaucoup et puis je voulais vous demander Elsa du coup j'imagine bien que Guillaume de Mourbeck n'apparaît peut-être pas directement dans les textes parce que c'est le grand traducteur du platonisme et puis de Proclus même du côté de Thomas d'Aquin est-ce que vous auriez vu la trace du Liber des Chaos 6 ? alors dans mon survol global du traité je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu du tout non parce qu'il est il est très il est très métaphysique donc ça pourrait expliquer étant donné le contexte il est très avicénien aussi alors c'est ce qui me faisait rebondir je ne veux pas monopoliser la parole parce que je parle un peu c'est un peu difficile je ne veux pas embêter tout le monde mais puis oui non Elsa ce que j'ai voulu dire aussi c'est le rapport à Abélard il est extrêmement fort enfin extrêmement intéressant et intriguant ça c'est sûr parce que c'est toute la dialectique scolastique qui s'installe avec Abélard et puis toute la querelle des universaux donc c'est immense dans la passerelle que je voulais faire avec Svetlana sur l'épistémologie Svetlana qui a vraiment parlé de façon très très belle de la skientia alors là moi ce qui m'attire beaucoup dans cette skientia c'est que c'est une connaissance donc laïque appréhendée par la raison comme nous a très bien guidé Svetlana cette skientia elle est même un peu frustre parce qu'elle est quasiment primitive dans les formes de connaissances et parfois elle a une espèce de saut qualitatif qui fait qu'elle devient la connaissance elle-même et moi ce qui m'intéresserait en tout cas ce que je regarderai je ne sais pas comment je le croiserai avec vous mais on peut faire une réception de votre Jean de Gall avec des auteurs assez lointains à la Renaissance mais on pourrait aussi créer des réceptions avec des gens comme Don Scott par exemple parce que c'est immense ce qu'il a dit sur la skientia il a un rapport extrêmement métaphysique donc il n'est pas celui de Jean de Gall mais par contre voir comment Jean de Gall a pu créer à un moment donné des divergences dans le rapport épistémologique depuis ses sources jusqu'à une évolution véritablement scolastique et extrêmement aristotélicienne comme celle de Don Scott ça je trouve très intéressant et donc Svetlana je voulais juste vous demander est-ce que vous vous avez trace si vous voulez d'une culture avicénienne déjà chez Jean de Gall ou pas Svetlana pardonnez-moi je ne sais pas si vous m'entendez oui je vous entends je n'ai pas parlé trop vite Svetlana pardonnez-moi c'était peut-être pas on aura l'occasion peut-être de reparler en présentiel je l'espère beaucoup j'ai très bien compris votre question et malheureusement rien ne m'arrive tout de suite mais si vous me permettez je vais aller chercher dans mes textes oui bien sûr je ne veux pas vous faire du travail en plus c'était que c'est tellement passionnant que je pense à ça en tout cas c'est des très très belles pistes merci beaucoup sur la culture avicénienne de Jean de Gall alors pour ce qu'il en passe à travers le dédivisionné Philosophiae de Gundy Selvi peut-être indirect on retrouve dans ça il me semble que pardonnez-moi si je suis assez approximative mais sa division la philosophie pratique entre politique économique et monostique en fait tout à fait je me demande s'il n'y a pas de ça quand même s'il n'y a pas une influence indirecte de la pensée avicénienne mais c'est à ça que vous avez pensé Alice oui oui mais Elsa quand vous le dites comme ça parce que vous me guidez moi je suis un peu aveugle sur Jean de Gall mais justement c'est vous me guidez et donc du coup sûrement qu'il y a une culture intéressante qu'on pourra mettre en valeur à un moment donné merci beaucoup merci à vous Alice j'ai l'impression qu'on a une question très développée ah oui voilà qui vient d'arriver dans le chat de la part de Gleb Schmidt si vous voulez je la lis et voilà merci beaucoup de ces communications passionnantes qui présentent l'héritage de Jean de Gall dans ces aspects différents je ne parviens malheureusement pas à entrer dans les discussions je me permets donc de poser ma question à Elsa et Zvetlana ici est-ce que vous avez déjà une vision même préliminaire de ce que les caractères physiques et le contenu des manuscrits dans lesquels les locuia étaient diffusés disent de leur réception et de leurs usages par le public est-ce que ces ouvrages servaient vraiment au travail pratique et quotidien des prédicateurs alors est-ce qu'ils servaient au travail pratique des prédicateurs moi ce que j'ai vu des manuscrits et je laisserai la parole ensuite à Zvetlana mais de certains manuscrits et notamment des deux que j'ai rapidement montré tout à l'heure c'est-à-dire celui de la Laurentienne qui vient de Santa Croce en fait qui est un manuscrit des années 1300-1310 et puis le fameux manuscrit aujourd'hui conservé à la Arecaldiana et qui est le manuscrit qui aurait appartenu à Bocas et qui s'est retrouvé dans les collections de Santo Spirito alors ces deux manuscrits-là donc celui de Santo Spirito il porte des traces d'usage mais ce sont celles d'un voilà de Bocas et non d'un prédicateur et quant à l'autre il porte clairement des traces qui pour l'instant moi je ne peux pas relier à un exercice hominéthique qui sont plutôt des traces d'un usage cursif avec une référence je veux dire dans les marges et non pas sous la forme d'une table ajoutée de la foliotation par exemple en relation avec l'exposé des parties en exergue du prologue j'ai repéré des traces qui indiquent un usage répété et le besoin de se référer facilement aux diverses parties d'ouvrage sans doute pour pallier le manque d'un sommaire avec la foliotation dans le manuscrit lui-même c'est une question intéressante qu'il va falloir effectivement aborder dans le cadre du répertoire des manuscrits qui fait partie du projet savoir si des prédicateurs et ça le fait que beaucoup de ces manuscrits aient été transmis par des couvents franciscains un peu partout en Europe c'est-à-dire que ces manuscrits-là se trouvaient dans les bibliothèques de ces couvents incline évidemment à aller chercher les traces de ce type d'usage-là et voir en quoi elles se superposent ou elles concurrencent ou avec les traces d'un usage je dirais pardonnez-moi mais savant enfin même si c'est sans doute tout à fait impropre de le dire comme ça mais tel que on peut le trouver dans le manuscrit de la Ricardiana donc je ne réponds pas amplement à votre question je suis désolée Gleb mais peut-être Cétiana a des quand même merci beaucoup ça m'intéresse parce que c'est vraiment important de savoir si notre vision de ces œuvrages et de ces qualités qui sont les plus précieuses pour nous étaient les mêmes pour les lecteurs médiévaux et ici bien évidemment une analyse des lectures médiévales est nécessaire et cela m'intéresse peut-être le plus étant donné mes propres intérêts merci beaucoup oui évidemment c'est une question fondamentale il s'agit de savoir si ces recueils de faits et de dits illustres un peu à la manière de Bel Air Maxime sont là simplement comme une compilation savante du savoir qui éventuellement prendrait le visage d'un recueil servant à la prédication ou s'il s'agit vraiment d'un matériau qui peut être utilisé dans la prédication je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'imaginer des prédicateurs de la fin du Moyen-Âge 13e, 14e, 15e siècle employant dans leur pratique homilétique des thèmes complètement profanes les recueils d'exemplats montrent des anecdotes qui proviennent de l'antiquité païenne mais qui proviennent aussi de recueils de contes parfois orientaux sans aucun lien avec le christianisme ça nous surprend souvent d'ailleurs quand on dit ça avec nos yeux de chrétiens post-tridentins j'ai envie de dire il y a eu un ménage qui a été fait au 16e siècle il ne semble pas qu'il faille l'exclure en tout cas a priori merci beaucoup et est-ce qu'on retrouve par hasard par exemple les exemples des loquias traduits en vernaculaire et utilisé dans les esquisses des sermons en langue nationale déjà là c'était pas moi qui ai la réponse à ça ça c'est les exemples que j'ai en tête en fait les exemples d'exemples d'exemples qui se trouvent dans les loquias et qui sont traduits d'un autre prédicateur mais Augustin c'est Jacques Legrand autour de 1400 et il se trouve en effet dans des textes que j'ai cités comme le livre de Bonnemeur ou l'archiloge Sophie c'est pas très étonnant en effet qu'un prédicateur cite un prédicateur même si le fait dans le cadre d'un usage qui est sans doute plus pédagogique que directement homilétique après ça cette réception en effet non latine d'exemples qui sont rédigés déjà à cause de 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 la source la source initiale en latin c'est c'est quelque chose qui qui mérite évidemment d'être d'être approché qui doit nourrir une les réflexions je dirais de la dernière part de notre projet cette 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 étude de l'impact et de la réception non seulement finalement dans des formes génériques homologues c'est-à-dire dans des traités dans des ouvrages à caractère un peu normatif mais aussi dans des contextes génériques qui sont encore plus directement pragmatiques je dirais merci une question sur christian une question de madame barbier effectivement pouvez-vous expliciter les liens entre Jean de Galles et le chemin de longue étude de Christine de Pizan alors je ne sais pas à qui ça s'adresse certainement pas à moi enfin je n'espère parce que je serai incapable d'en répondre qui avait parlé de Christine de Pizan c'était toi Elsa j'aimerais revenir à la question qu'on vient de discuter sur oui oui pardon pardon dans les deux manuscrits de Breville de Vertutibus que j'ai consulté Breville de l'Oquium est accompagné par des autres collections des exemplaires et dans ces traités-là dans ces manuscrits-là qui sont écrits vers la fin du 13e début du 14e siècle on trouve des notes qui qui indiquent le contenu des exemplaires qui accompagnent le texte et ça bien sûr ça sert comme un argument pour prouver l'utilisation de ces textes en tant que au cours de la préparation des sermons mais je me demande si si des autres manuscrits qui avaient des autres textes pour accompagner Jean de Galles avaient aussi été utilisés de cette façon et en ce qui concerne Christine de Pézanne si je peux j'aimerais bien vous renvoyer à un article d'Eventio Beltran qui est spécifiquement dédié aux citations de Communioquium chez Christine de Pézanne et je vous renvoie le titre de cet article tout de suite voilà maintenant merci beaucoup Elsa tu veux répondre sur Christine de Pézanne tu avais des idées à vrai dire moi j'ai sur Christine de Pézanne je n'ai pas d'élément c'est surtout sur sur le grand que j'ai en quelque sorte essayé de documenter les liens qui existent entre différents traités de Jean de Galles et puis essentiellement le sophilogium mais là il y a un milieu il me semble de la même manière qu'il y a un milieu de réception qui est très fort disons pour le dire un petit peu sommairement enfin Florence à partir des années 1330 il me semble qu'il y a un milieu c'est ce milieu que Beltran identifiait comme le proto-humanisme français finalement des années 1400 qui est alors voilà milieu proto-humaniste et qui qui reçoit un certain type de texte auquel précisément était sensible la génération de Bocas c'est intéressant de voir en quelque sorte la réplique sismique de ce qui se passe 70 ans avant dans le contexte florentin là dans mais alors évidemment dans un contexte je dirais politique et social qui est tout à fait différent puisque là on se trouve dans des milieux de cours et non pas dans cet univers urbain qui se cherche finalement une forme de vie spécifique et qui est la première renaissance italienne je crois qu'on a plus de questions pour le moment si quelqu'un souhaite en poser une il est encore temps si vous voulez vous en poser entre vous j'ai été très frappée de ce que vous avez dit Svetlana sur la définition notamment de l'intelligentsia comme activité je pense que ça c'est j'aimerais d'ailleurs savoir encore un peu plus mais c'est quelque chose que vos travaux dans le cadre du projet et puis évidemment au-delà vont vous permettre de développer c'est qu'en somme tout n'est pas acquis et tout tout est en quelque sorte possible dans une démarche qui est la démarche sapientiale et ça je trouve ça intéressant et je me demandais quelque chose ça m'a évoqué une idée j'étais partie sur une espèce de recherche de l'usage du terme habitus dans le compendie d'Ocui habitus ou habitudo qui est cette notion tellement un peu compliquée à appréhender et à traduire puisque de manière assez contradictoire encore une contradiction de penser à la curiositas que collègue a développé entre le fait qu'il s'agit d'une disposition mais une disposition qui n'est pas naturelle une disposition qui en somme se cultive se travaille et est-ce que est-ce qu'il s'agit là finalement d'une alors vous avez bien montré ce que de ce point de vue là Jean de Galles devait à ses sources mais est-ce que dans le dans cette forme d'éthique du du savoir et de la sagesse qui est celle des franciscains est-ce que ça peut être un marqueur est-ce que ça peut être très spécifique quelle ampleur est-ce qu'il donne à cette idée d'une activité qui est à mettre en oeuvre dans l'acquisition de la sapientia c'est bien sûr une question à réfléchir et à analyser plus profondément sapient c'est j'ai vraiment désolé de ne pas pouvoir vous satisfaire maintenant mais si vous permettez comme ça je vais en penser je vais revenir avec les réponses un peu plus tard si possible ce qui me marque quand je t'entends parler d'habitus habitudo c'est que ça semble désigner le mode de vie en fait on est près des équités des philosophes grecs en fait et pas loin non plus du régime de vie des philosophes et quand on sait l'importance que la notion de régime de vie peut avoir en toute la littérature biographique et doxographique issue de la philosophie païenne pardo-antique une vie de philosophe biographique collective etc c'est peut-être une piste à creuser une autre remarque que je m'étais faite un trait d'union entre vos deux communications pas toutes deux c'est vous avez relevé toutes les deux la métaphore organique chez Svetlana ça prenait la forme de cette indigestion de science qui est trop dure pour l'estomac et toi Elsa tu l'avais évoqué à travers l'apologue de Mélénius Agrippa chez Titil dont il est évident que Jean de Gall avait connaissance il l'employait je me demande dans quelle mesure la revisitation paulinienne de cet apologue dans la première étude au Corinthien peut avoir eu son influence elle aussi parce que Paul complexifie énormément cette métaphore organique du corps social pour l'adapter à cette nouvelle réalité que l'Église et il en fait quelque chose de très complexe il me demandait s'il y avait un fil à tirer quelque part pour l'église sans plus de suggestions la bataille du ventre était bien connue je crois au 13e siècle le poème d'Eventré ça reprend aussi ce passage de cette livre l'histoire est citée par Salim Ben elle est attribuée à Philippe le chancelier c'est en vogue au 13e siècle il y a une question pas mal difficile de Yannick Frisey Madame Frisey comment définiriez-vous le proto-humanisme par rapport au pré-humanisme pas douant je suis heureux je crois que ce n'est pas moi qui ai parlé de proto-humanisme je ne sais pas moi non plus c'est bien moi et j'assume en fait une notion historiographique qui effectivement a cette ambiguïté d'embrasser à la fois les deux milieux que j'ai désignés et qui sont qui partagent dans l'historiographie récente le qualificatif de proto-humanisme donc je pense à Bocas à Colonna qui ont été cités tout à l'heure et ces auteurs qui font qui font usage justement de ces sources qui relèvent je dirais d'une littérature politique et morale directement ou indirectement issues des sources antiques pour je dirais une forme de morale de vie oui Alice intervient pardon non c'est moi quelqu'un m'entend ou pas ah oui on vous entend je suis désolée Elsa je voulais pas dire peut-être non c'était simplement vous savez pour l'activité sapientiale avec l'intelligentsia moi je peux pas bien sûr répondre puisque Svetlana est spécialiste de ces textes mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à mon avis tout n'est pas possible parce que vous partez enfin en plus vous êtes dans un contexte peut-être on voit bien peut-être pratique même de matériaux véritablement peut-être homilétiques mais dans tous les cas on part toujours de quelque chose si on regarde Aristote on a une vertu donnée au départ donc vous partez de c'est possible pour vous mais ça dépend de la dose de mal que chacun a en soi la cité vertueuse dans l'idée de l'activité il faudrait mesurer cette activité la même pour pour quelqu'un qui prépare les serments et pour celui qui qui écoute ou qui travaille ou le laïc voilà il y a une donnée de travail je pense au départ qui n'est pas la même pour tous et tu voulais poser une question Alice ou dire quelque chose je crois que tu avais une main levée et bien non voilà c'était tout c'est que je ne maîtrise pas bien l'outil donc c'était simplement ça je suis désolée il y a eu des choses non mais extrêmement riche avant et c'était juste pour ce problème de sapientiel parce que moi je suis très intriguée aussi par l'intelligence pareil je baisse ma main maintenant il faudra y revenir je pense que c'est vraiment c'est vraiment essentiel de travailler sur ces notions peut-être même élaborer une sorte de glossaire qui sont les plus qui sont des nœuds problématiques glossaire formidable idée j'ai beaucoup travaillé comme ça mais c'est formidable le glossaire je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie c'est vraiment la façon la plus la plus systématique d'aborder les différents problèmes en fait nous y sommes depuis trois heures je crois qu'il ne faut pas abuser de la patience de notre république ni de nos propres forces d'ailleurs par ailleurs je vois que cette séance a été fidèlement enregistrée tout au long de son déroulement donc je pense qu'on aura la chance de pouvoir la retrouver en ligne bientôt et la faire connaître aux gens qui n'ont pas pu la suivre certains ont fait savoir leur regret de pouvoir être là donc je crois qu'il est raisonnable de maintenir cet enregistrement dans les limites bien proportionnées de trois heures on va le passer à la télé nationale russe si tu as un canal pour le faire passer Oleg on sera plus modestement sur la chaîne youtube de l'école des chartes et qui a son public elle aussi merci infiniment à vous trois pour vos exposés savants et ô combien stimulants et au public pour son attention et les questions qu'il a fait émerger tout cela nous sera extrêmement précieux dans la conduite de ce projet voilà merci beaucoup à tous on a bien lancé l'affaire exactement il faudra nous après nous disons nos équipes pour trinquer quelque chose je ne sais pas encore quoi mais bien avant les décisions des fondations parce que jusqu'en automne c'est trop trop long à attendre non on aura des aurores boréales avant voilà on devrait avoir quelques idées côté français je pense c'est bien merci beaucoup à tous merci au revoir au revoir merci à tous пока пока ciao